Bonjour à tous et bienvenue pour ce neuvième et dernier webinaire consacré au squash féminin, donc webinaire des entraîneurs, le dernier hebdomadaire. On essaiera de reconduire ces webinaires sous des formats différents et puis sur des temps un peu plus espacés entre les différents webinaires, donc certainement mensuels. Là, c'est le dernier pendant cette période de deux mois qu'on a consacré à ces webinaires des entraîneurs hebdomadaires. Pour ce dernier webinaire consacré au squash féminin, trois intervenants ont bien voulu partager leur expérience sur le squash féminin. Laurent Meillère du squash Saint-Gym, Philippe Signoret, entraîneur national du Pôle France de Créteil, et Malcolm Thulis, son adjoint, entraîneur fédéral adjoint au Pôle France de Créteil. Plusieurs questions vont être abordées durant ce webinaire. Quelle est la particularité du jeu féminin par rapport au jeu masculin ? Que doit-on en retirer pour les entraînements auprès de ce public ? Les motivations et les objectifs de carrière à haut niveau sont-ils identiques de ceux des hommes ? Comment prenez-vous en compte ces différences si elles existent ? Dans quelle mesure favorisez-vous la mixité à l'entraînement ? Dans quelle mesure doit-on favoriser la mixité en compétition ? Est-ce plus compliqué pour une joueuse que pour un joueur de faire de la compétition en France et à l'international ? Et comment sensibilisez-vous le public féminin à pratiquer et à se licencier ? Quelles animations et événements organisez-vous pour dynamiser la pratique féminine dans votre structure ? Comme je vous l'ai dit, on a trois intervenants pour partager leur expérience avec nous cet après-midi, de divers horizons, des pôles concernant Philippe et Malcolm. Malcolm qui est aussi avec les juniors, notamment dans le PHN. Et puis Laurent qui est dans les écoles de squash et dans un club. On pourra avoir effectivement les différents points de vue des différents stades du squash féminin, que ce soit au niveau club ou au stade du haut niveau. Je vais poser la première question à Laurent. Laurent, quelle est la particularité du jeu féminin par rapport au jeu masculin et que doit-on en retirer pour les entraînements ? Qu'est-ce que toi tu en retires pour les entraînements auprès de ce public ? Bonjour à tous. D'un point de vue factuel, le jeu féminin est moins musclé que le jeu masculin. On peut le voir à haut niveau. Notre numéro 1 français qui s'entraîne aussi intensément que le numéro 1 français, j'imagine. Philippe nous le confirmera, est moins forte que le numéro 1 français. La numéro 1 mondiale est moins forte que le numéro 1 mondial. Il y a une différence musculaire de mon point de vue à moi. Et un deuxième aspect, plus sociétal, où dans notre société française, on va plutôt voir les jeunes filles être incitées à faire de la danse plutôt qu'à faire du squash qui apparaît comme un sport plus genré masculin. Et donc, dans ma pédagogie à moi, il s'agit de ne pas faire de discrimination, de tenir compte de différence, mais de ne pas faire de discrimination de façon à pouvoir faire en sorte qu'une jeune fille ne fasse aucun complexe par rapport à un garçon et qu'elle puisse s'épanouir du mieux possible par rapport à son envie à elle. Et je terminerai en disant qu'il s'agit d'en faire moins que trop. Donc, comme tout un chacun finalement, il y a des garçons qui peuvent être moins motivés que des filles. Et je vais essayer de m'adapter le plus possible à la personnalité de la joueuse ou du joueur. Merci Laurent. Je vais donner maintenant la parole à Malcolm. Malcolm, c'est à toi. Oui, moi, la différence effectivement qu'on remarque tous entre le jeu purement squash féminin et le jeu masculin, effectivement, ce n'est pas les mêmes gabarits, donc ça ne va pas forcément être la même puissance. C'est vraiment le premier truc qui saute aux yeux. C'est que globalement, dès assez jeune, un garçon tape plus fort dans la balle qu'une fille. Et donc, ça, ça va amener pas mal de différences tactiques, techniques dans la façon de jouer, la façon d'envisager l'activité pour un garçon et pour une fille. On ne va pas utiliser naturellement les mêmes outils. Et ça, ça va engendrer des pistes de travail assez différentes pour les uns et pour les autres. Donc, effectivement, le côté rythme chez les garçons, très vite, le jeu est plus rapide. Il y a moins de temps entre deux frappes du fait qu'il tape relativement plus fort. La balle va plus vite. Donc, du coup, on est dans un espace-temps un peu plus resserré dans le jeu. Tout va un peu plus vite, assez tôt. Chez les filles, il y a globalement un peu plus de temps, surtout jusqu'à un certain niveau. À partir du moment où on rattrape très vite les top juniors, ces différences-là, elles s'estompent. Mais dans un premier temps, effectivement, la différence de puissance, de vitesse de jeu, elle est importante. Et donc, du coup, il y a pas mal aussi de différences au niveau de la gestion technique. Souvent, on voit des filles qui sont capables de faire, paradoxalement, plus de choses, qui peuvent maîtriser plus d'outils que des garçons, qui vont plutôt avoir tendance à se reposer un peu sur le fait de taper fort dans la balle. Donc, la panoplie technique n'est pas la même. Et la puissance n'est pas la même, surtout. Et donc, du coup, le jeu, et tactiquement, comment s'oriente le jeu ? Il y a des subtilités, il y a des tendances qui vont être un peu plus orientées vers le fond de cours, notamment, ou un peu plus vers l'attaque. Donc, la durée des échanges qui vont être un peu plus, peut-être un peu plus courte, du coup, dans le squash féminin que dans le squash masculin de garçon. Voilà pour les particularités un peu qu'on peut remarquer dans le jeu de squash entre filles et garçons, entre hommes et femmes. Merci Malcolm. Et je vais enfin donner la parole à Philippe pour cette même question, un peu d'introduction. Donc, quelle est la particularité du jeu féminin par rapport au jeu masculin et que d'autres ont retiré pour les entraînements auprès de ce public ? Alors, attends, je t'active ton micro. C'est bon. Bonjour à tous. Je mettrai deux prérequis avant de répondre à la question. Le premier prérequis que j'ai déjà fait dans d'autres webinaires, qui est le fait de faire attention de ne pas mettre un mur entre ces deux publics différents. C'est-à-dire que, comme je l'ai déjà expliqué, une femme peut avoir une part masculine en elle, un homme peut avoir une part féminine en elle, et les choses ne sont pas aussi nettes que ce qu'on pourrait croire en disant les femmes, c'est comme si, et les hommes, c'est comme si. C'est beaucoup plus compliqué au quotidien, à l'entraînement, et je pense que peu importe le niveau de pratique. Donc, il faut faire attention à ça et ne pas mettre ces deux publics les opposer complètement. Ça, c'est le premier prérequis. Le deuxième prérequis, c'est que moi, j'ai l'habitude justement de ne pas comparer. C'est vrai qu'on pourrait se demander ce que je fais là, dans ce webinaire, mais de ne pas comparer parce que ça m'énerve quand on compare. Ce n'est pas comparable. Moi, je préfère voir ça plutôt comme, je ne sais pas, ça va peut-être choquer, mais comme un autre être humain. La particularité, c'est que dans certains autres sports, les règles peuvent changer entre les hommes et les femmes. Les espaces peuvent changer, les balles peuvent changer. Il y a pas mal de choses qui peuvent changer. Nous, il n'y a rien qui change. C'est exactement pareil. Il y a le même comptage de points, il y a la même surface. Tout est identique. Donc, pour moi, je ne cherche pas à comparer un homme avec une femme. Je cherche plutôt à savoir qu'est-ce qu'il va faire. Alors là, je me mets à exprès, je sors un petit peu de mon contexte d'entraîneur entre guillemets de haut niveau. C'est que je pense qu'on se retrouve avec des femmes qui ont des tendances, notamment par rapport à mon premier prérequis, des tendances, des envies, des atouts qui sont totalement différents des hommes, ce qui les fait donc être un public à part. Une fois que ça s'est dit, à ce moment-là, on va se retrouver effectivement dans une analyse du jeu féminin qui est une analyse où ces particularités physiques, je fais bien attention à ne pas dire en opposition aux hommes, les particularités d'une femme font qu'on va aller vers une tendance de jeu et donc vers une tendance d'entraînement très spécifique. Je crois que c'est Malcolm qui l'a dit. Bien sûr, l'attaque pour moi dans le jeu féminin doit être encore plus favorisée. On a bien vu dans le jeu masculin que c'est une tendance, ça attaque beaucoup, beaucoup plus que dans les années 80-90. Et chez les femmes, c'est d'autant plus vrai que les attaques vont être plus efficaces pour des raisons physiques, d'explosivité, etc. Les balles d'attaque, moi je dis toujours, si on met le plus bel amorti masculin par rapport au plus bel amorti féminin, chez les femmes, ça va être beaucoup plus dur à les chercher. Les hommes ont tendance à les chercher beaucoup plus, ils rattrapent énormément, même si on sait tous, il n'y a plus besoin de le prouver que le niveau féminin a énormément évolué, surtout sur le plan physique. Donc, ce jeu d'attaque a forcément une prédominance chez les femmes. Ensuite, la précision. Je sais qu'on va l'aborder dans une autre question, donc je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Mais c'est vrai que ce qu'il y a de, moi j'ai envie de qualifier ça de génial, c'est que si vous êtes au tennis et que vous mettez un homme contre une femme, il n'y a rien qui va pouvoir annuler la vitesse et la puissance de la balle. Rien. Encore plus au service, mais rien. Au squash, on a les murs qui vont être là pour justement faire en sorte que ça puisse à un moment donné créer des soucis à la puissance. Et donc là-dessus, il y a un atout fabuleux de précision. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur cette première question. Merci Philippe. Alors, j'en profite pour saluer les deux femmes qui sont participantes de ce webinaire et qui sont parmi les, comme je l'ai dit, participants. Et j'invite tous les autres participants, s'ils veulent effectivement partager aussi un peu leur expérience durant les questions, à ne pas hésiter à lever la main pendant ce webinaire parce qu'on est justement en petit comité. Donc, ça vous permet effectivement de ne pas hésiter à intervenir et à poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à lever la main avec l'outil Zoom. Voilà. Donc, il y a une fonction qui vous permet de lever la main. Et dans ces cas-là, je vous donnerai la parole avec plaisir. Je vais passer maintenant à la deuxième question de ce webinaire qui consiste à les motivations et les objectifs de carrière. Donc, les motivations à tout niveau et les objectifs de carrière à haut niveau sont-ils identiques de ceux des hommes ? Comment prenez-vous en compte ces différences si elles existent ? Malcom, je te donne la parole pour cette question. Oui, écoute, effectivement, je pense que c'est très… Je voudrais pas généraliser, comme disait Philippe, mettre les motivations des hommes d'un côté qui soient radicalement différentes de celles des femmes de l'autre. Je pense que c'est un ensemble de cas particuliers et que les motivations… Il n'y a pas des motivations propres au squash féminin qui soient différentes de celles des hommes. À partir du moment où on fait du haut niveau, où on fait de la compétition, il y a quand même un socle. On est motivé parce qu'on veut être le meilleur. Ça, c'est pour tout le monde. On cherche à atteindre le plus haut niveau, à être le plus performant possible, avoir des objectifs de classement qui sont les mêmes pour les hommes que pour les femmes. Chacun essaye d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés sportifs. Les objectifs, ils peuvent être aussi, bien sûr, financiers. On est quand même dans un sport où on gagne un peu d'argent. Au long d'une saison, on est aussi fixés là-dessus. Après, il y a peut-être des spécificités dans les motivations de s'entraîner et de faire du haut niveau dans le public féminin. Ce n'est pas des spécificités, mais je dirais plus des sensibilités. De moi, de ce que j'ai vu dans mon expérience en entraînant des jeunes juniors et les membres de l'équipe de France féminine, c'est vrai qu'elles sont sensibles au côté partage, du côté aventure humaine. Il ne faut pas oublier ça, c'est important. C'est construire un plan d'entraînement, une carrière. On n'est jamais seul dedans. C'est un travail d'équipe avec ses entraîneurs, avec son staff. Ce collectif-là, il a aussi une importance. On sent que ça peut être quelque chose qui motive. C'est des fois le côté collectif un peu moins individualiste, peut-être que chez les garçons. Je ne suis pas sûr. Je pense qu'il y a des garçons pour qui ça peut être tout à fait le cas. Mais c'est vrai que le côté de l'aventure collective et de l'aventure humaine, ça peut être une motivation importante pour le public féminin. C'est ce que je remarque. Merci Malcolm. Philippe, même question pour toi. Les motivations et les objectifs de carrière sont-ils identiques chez les hommes et chez les femmes ? Comment tu prends en compte ces différences si elles existent ? Dans les questions que tu as éliminées tout à l'heure au début de ce webinaire, il y a deux questions qui peuvent se rejoindre. C'est la deuxième et la cinquième. Celle-là dont tu as posé les motivations et objectifs de carrière. Et puis la cinquième, est-ce plus compliqué pour une joueuse que pour un joueur de faire de la compétition ? C'est là où ça se rejoint, ces deux questions. Une fois de plus, je vais le traiter. En disant que, par rapport à ta question, les motivations et objectifs de carrière ne sont pas identiques quelle que soit la personne qu'on a en face de nous. On a, et je pense que ce n'est pas propre au Pôle France, on a des garçons, on a des filles. Et on voit bien que chacun a sa voix. Et sa voix est très différente d'un garçon à un autre garçon, d'une fille à une autre fille. C'est intrinsèque à chacun, à son éducation, aussi à l'influence. Parce qu'on va parler des parents, bien sûr. Et les parents ont une importance encore plus grande quand les joueurs sont jeunes. mais ils continuent à avoir une importance quand même. Parce qu'il y a toujours ce poids de l'éducation. On sait tous que, pour avoir des motivations et des objectifs de carrière, ça veut dire qu'il faut faire un sacré pari. On essaye, là, on parle d'opposition homme-femme, mais on peut parler aussi d'opposition d'un sport à un autre sport. On entend parler au football. Ah oui, mais il y a tellement de concurrence que c'est hyper difficile de tout parier et d'avoir des objectifs de carrière au football. Toujours est-il qu'il faut essayer de se lancer. Mais il y a toujours ce petit frein arrière qui fait que c'est tellement dur, tellement dur de réussir dans ce sport-là. Et puis, il y a d'autres sports un petit peu en dessous. Il y a le squash. Et le squash, c'est vrai que les freins, c'est se dire, OK, j'ai des objectifs, mais dans ces objectifs-là, il va y avoir à un moment donné des difficultés. Mener mes études à bien en même temps, alors qu'on fait un sport qui est difficile. C'est très difficile, on n'y pense pas assez souvent, mais le squash est difficile parce que le squash s'apparente vraiment au sport très rémunérateur, comme le tennis, par exemple, ou le golf. Il y a des tournois sans arrêt. On est dans tous les coins du monde sans arrêt. C'est très difficile de faire des études dans ce cas-là quand on va partir 15 jours et qu'on revient une semaine. Donc, on repart 15 jours avec les World Series ou même, des fois, il n'y a pas besoin que de faire des World Series, même dans les 5000, quand on part faire la tournée sud-américaine ou asiatique, etc. Ça nous met loin. Et pourtant, il n'y a pas la même rémunération au bout du compte. Donc, ces motivations, ces objectifs de carrière, ils se posent aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et la différence qu'il faut prendre, c'est plus une différence de la personne qu'on a en face de nous. Parce que c'est sûr que si je ne vais pas plus loin, je vais du coup un petit peu faire du mal au webinaire. Mais si je veux quand même essayer de trouver quelque chose par rapport aux filles, oui, bien évidemment, il y a quelque chose. Dans le haut niveau, mais je vous dis que dans le haut niveau, pour moi, c'est quelque chose de très large. Je ne suis pas forcément toujours en train de parler du top 10 mondial quand je parle du haut niveau. Il y a des filles qui s'entraînent très, très dures et qui sont 50, 60, 100 mondiales. Donc, ce n'est pas un souci, ça. Mais c'est vrai qu'il va y avoir plein de choses qui vont être mises en compte. Avoir un enfant, se marier. Tout ça, c'est des choses qui font que chez les filles, ça peut prendre une importance avant même que ça soit acté, avant même que ça soit leur. C'est-à-dire qu'à 25 ans, 26 ans, on peut déjà être dans cette démarche-là. Et on sait tous que quand on est déjà dans cette démarche-là, est-ce que ce ne serait pas déjà la fin d'une motivation ou d'objectif de carrière puisqu'on sait forcément que ça va s'arrêter plutôt que chez les hommes. Mais une fois de plus, ça dépend. Ça dépend vraiment de la personne qu'on a en face. Donc, je pense que tout ça, on est dans le dialogue. On est dans le dialogue, on est dans la discussion. Il faut voir le public qu'on a en face. Et moi qui ai eu des jeunes au début, avant d'avoir les seniors dont je m'occupe maintenant au quotidien, ça a toujours été le cas. Ça a toujours été le cas pour d'autres raisons, bien sûr. Quand tu as des jeunes filles de 12 ans, 15 ans, etc., bien sûr, tu n'es pas sur les mêmes soucis. Mais moi, je me suis évertué malgré tout à essayer de planifier tout ça, à essayer de montrer ce qui était la beauté du sport de haut niveau, la beauté de réussir, d'avoir des objectifs et de les atteindre. Et ça, c'est quelque chose qui, par rapport aux femmes, peut-être que, justement, il y a moins de femmes qui jouent. On passe, même si ça a beaucoup progressé, j'en suis conscient, mais on passe peut-être moins de matchs de femmes. Surtout, il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, ou il y a 20 ans, c'était encore plus net. Mais du coup, il fallait accentuer. Il faut accentuer. Il ne faut pas aller dans un club et voir que des matchs PSA hommes. Il faut voir des matchs PSA femmes, et il y en a des matchs qui sont fabuleux à regarder. Donc, il faut savoir orienter vers la beauté du jeu féminin. Ça aussi, c'est important pour prendre en compte, justement, les différences qui pourraient faire en sorte qu'une fille hésite dans le circuit. C'est très important d'être respecté. Moi, j'ai connu le squash féminin à une époque où il n'y avait aucun respect. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il n'y avait aucun respect pour le sport. Pour le squash féminin, aucun. Maintenant, quand j'entends des gens ou des éducateurs dire « Ah ouais, le squash féminin, c'est fabuleux quand tu le regardes. » C'est génial. Et c'est ça qui va justement pouvoir, à un moment donné, aider à la motivation et aux jeunes filles à avoir des objectifs de carrière. Merci. Je vais donner la parole à Malcolm qui voulait certainement réagir encore sur le haut niveau. Et puis après, je donnerai la parole à Laurent pour qu'il nous parle justement de ce qui n'est pas le haut niveau pour lui. Et puis, en tout cas, répondre à la question avec cette valence club. Je voulais rebondir sur ce que disait Philippe, surtout sur le côté, effectivement, plan de carrière. C'est vrai que ça va peut-être être du fait qu'il y a eu beaucoup de manque de reconnaissance du squash féminin pendant des années. C'est de ce que je constate, moi, toujours un peu plus dur peut-être pour une fille, surtout quand elle est jeune, quand elle est adolescente, de se projeter, à moins qu'elle ait des super résultats très tôt. Mais quand on n'a pas des résultats qui crèvent le plafond jeune, se projeter vers une carrière, se dire, « Ok, je vais tenter ma chance. Pourquoi pas envisager l'idée de faire du squash mon métier ? » C'est quelque chose qui est peut-être moins intuitif, qui vient moins naturellement que pour un garçon. Un jeune, un ado, il peut plus facilement se projeter dans cette idée-là. Ça peut être une idée qui semble plus séduisante, on va dire. Peut-être que pour les filles, ça a besoin de beaucoup plus mûrir, en fait, cette idée-là. Et c'est moins instinctif. Ça a besoin d'avoir plus d'encadrement, plus d'analyse. Il y a un peu plus d'hésitation. Et ça, c'est vrai que c'est une différence. C'est qu'une fille ne va peut-être pas se lancer aussi facilement qu'un garçon vers une carrière pro. Et elle va peut-être avoir un plan de carrière qui va être dans un premier temps plus à court terme. On va se fixer des objectifs qui vont rester à 4 ans, à 5 ans. On va y aller par étapes. Et puis, si ça passe, on va réévaluer. Et puis, on repoussera encore un peu plus loin. On fonctionne comme ça. Alors que peut-être que pour un garçon, pour un homme, on peut tout de suite se voir à un horizon à 10 ans dans le circuit. Donc ça, oui, ça, c'est intéressant. Et c'est quelque chose, effectivement, qu'on doit prendre en compte quand on entraîne. C'est qu'en fait, il y a besoin de donner confiance. Il y a besoin de donner confiance que c'est possible. Alors, le squash féminin d'aujourd'hui participe grandement maintenant à avoir de la visibilité, à avoir, comme disait Philippe, de la reconnaissance pour ce squash-là, pour la qualité du jeu, dans la rémunération. Maintenant, la rémunération des femmes dans les plus gros tournois, le fait qu'elles commencent à être égales à celles des hommes, forcément, c'est un citatif et ça permet d'équilibrer un petit peu ça. Mais on a besoin de travailler beaucoup au quotidien pour pousser les filles à ce qu'elles prennent conscience de leur valeur et de la possibilité que c'est possible. C'est possible de faire du squash à haut niveau, d'en faire sa carrière, d'en faire son métier. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de tabou et c'est quelque chose qui leur est accessible. Et pour ça, nous, en tant qu'éducateurs très jeunes, inculquer et travailler sur ces valeurs-là, garder le champ des possibles ouvert, pousser à rêver, aller croire en soi, se dire qu'il n'y a rien d'impossible si j'ai vraiment envie de le faire, il y a encore quelques barrières à faire sauter. Et nous, en tant qu'éducateurs, quel que soit le niveau, parce qu'on peut même s'aperçoire que même à très haut niveau, on peut avoir des individualités qui vont se limiter, qui vont de même s'empêcher de devoir très loin, très haut. Et lever ces verrous-là, c'est quelque chose d'important auquel chacun, à notre échelle, se doit de participer. Stim Alcolm, je vais donner la parole à Laurent, mais je vais vous laisser aussi réfléchir à une question par rapport à ce que tu disais, donc le fait que chez les femmes, ça arrive peut-être un petit peu plus tardivement. Est-ce que ça vient, alors sans faire une généralité, mais peut-être d'une tendance au fait que les femmes sont moins attirées au départ par la compétition et un petit peu plus par la maîtrise que les hommes ? Les hommes sont peut-être au départ peut-être un peu plus combatifs. Alors, je parle bien d'une tendance, pas d'une généralité, mais un petit peu plus combatifs et les femmes un petit peu plus sur la maîtrise du geste. Alors, je vous laisse réfléchir à ça, Philippe et Malcolm, de votre côté. Et puis, je donne la parole à Laurent qui va répondre à la question initiale qui sont sur les motivations, en l'occurrence pour te concernant, parce qu'on ne va pas forcément parler d'objectifs de carrière pour des joueuses en club. Donc, les motivations sont à l'identique de celles des hommes. Ça contribue un petit peu à ce que je viens de vous poser comme question aussi secondaire. Et comment prenez-vous en compte, comment prends-tu en compte ces différences si elles existent ? Eh bien, pour rebondir sur ce que dit Philippe et Malcolm, de façon empirique, c'est une généralité, mais qui n'en est pas une. Puisque j'ai eu le bonheur, moi, d'entraîner une femme, Marjorie Fos, pour ne pas la nommer, et donc qui avait une combativité incroyable, et donc qui s'entraînait avec les garçons et qui était la deuxième meilleure joueur avec un E du club. Et une jeune fille de 16 ans qui, elle, est la meilleure joueuse de sa catégorie dans le club. Mais pour autant, en général, je peux remarquer qu'il y a une répartition de 80 à 85 % d'hommes pour 15 à 20 % de femmes dans les milieux du squash. Et donc, ça se retrouve à l'entraînement, ça se retrouve chez les jeunes, ça se retrouve chez les adultes. Là, j'ai un petit peu moins de jeunes féminines et un petit peu plus d'adultes féminines par rapport à cette proportion que je viens de vous citer. Ça se rajoute dans les participants à ce webinaire aussi. C'est pareil, on est à peu près sur du 80-85 %. Oui, puis j'ai eu l'occasion effectivement de faire une formation dans le badminton pour être engagé dans un club où il y avait du badminton. Et la proportion là-bas, c'est 50-50. Donc, je pense que le squash souffre d'un a priori de sport brutal. Et donc, ça, ça vient contribuer effectivement, d'un point de vue sociétal, à genrer encore une fois notre sport. C'est-à-dire qu'il n'apparaît pas idéal pour une femme. Alors que tout dépend des motivations. Et Philippe a raison. Il s'agit, et Malcolm aussi, il s'agit de ne pas faire de discrimination à la base. Et après, à arriver à la puberté, il y a des différences qui vont se manifester entre les garçons et les filles. Jusqu'à la puberté, les filles font jeu égal avec les garçons. Ou, voire plus, si je pense à cette jeune fille de 16 ans que j'entraîne et qui bat tous les autres garçons. Donc, elles s'entraînent plus, elles s'entraînent depuis plus longtemps, elles s'entraînent deux ou trois fois par semaine. Donc, il y a une logique là-dedans. Et après, comment je me prends en compte ces différences quand elles existent ? D'une façon générale, voilà, je m'adapte à la personne. Et j'essaye donc d'individualiser autant que possible mon approche par rapport à l'objectif du jeune ou de l'adulte. D'accord. Et il y a des tendances par rapport au public féminin que tu retrouves particulièrement ? Ou non, c'est vraiment chaque individu est totalement différent et il n'y a pas plus de tendances que ça ? Alors, je rebondirais sur ce que disait Malcolme, si je me trompe. Mais effectivement, peut-être que les filles ont besoin d'être plus rassurées que les garçons. C'est donc, sans répondre à la question d'après. Et donc, il s'agira de tenir compte de cela. Une fois le niveau de confiance établi, je vais les traiter comme les garçons, sans les rassurer davantage. Merci Laurent. Alors, Philippe Malcolme, un petit avis par rapport à la question que j'ai posée tout à l'heure sur le fait que, si c'était un petit peu plus tardif, est-ce que c'est lié aux tendances que j'ai évoquées, notamment du fait que les femmes seraient un petit peu plus sur la maîtrise et les garçons un petit peu plus sur la compétitivité ou pas ? Oui. Après, il faut faire attention à ce qu'on regarde. Nous, si on a un œil très franco-français, en fait, et ce ne sera pas la même chose, on n'aura pas le même regard sur les choses que si on compare, par exemple, à d'autres nations, à d'autres pays. Donc, si on se concentre un peu sur ce qui se passe chez nous en France, peut-être qu'effectivement, les filles, elles n'ont pas autant de combativité dans les compétitions quand elles sont jeunes, dès le départ, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'occupations, il n'y a pas beaucoup de joueuses. Donc, ça ne favorise pas l'émergence d'un esprit de combativité très ancré très tôt, alors que dans d'autres nations, en Angleterre, en Égypte, des grosses nations de squash ou aux États-Unis où il y a beaucoup plus de joueurs, très tôt, la combativité, c'est la valeur centrale pour pouvoir émerger, pour pouvoir être performant, avant la maîtrise. Il faut d'abord se battre pour pouvoir gagner des matchs. Nous, c'est moins le cas. Nous, c'est vrai qu'en France, une fille qui va maîtriser des outils techniques assez rapidement, même si elle n'est pas très combative, elle a des chances d'être performante rapidement. Mais encore une fois, c'est au niveau national pour nous. Donc après, est-ce que ça participe à une tendance ? Encore une fois, je ne pense pas qu'il faille généraliser parce que ce n'est jamais bon. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on constate un peu. Du fait qu'on n'est pas assez de joueuses, naturellement, il n'y a pas beaucoup de matchs chez les jeunes en compétition, au championnat de France qui sont particulièrement disputés, accrochés. Beaucoup de cinq jeux, ça va soit très vite dans un sens, soit ça tombe dans un sens ou dans l'autre assez rapidement. Ce qui est moins le cas chez les garçons. Comme il y a plus de masse, dès tout petit, il y a des grosses bagarres. Quel que soit le bagage technique, ça se bat beaucoup dès très jeune. Donc oui, peut-être que ça participe un peu à ce que les filles, elles développent un peu plus au quotidien, une sensibilité, plus de plaisir à être dans la maîtrise, dans la maîtrise technique, dans la maîtrise des outils, dans essayer de comprendre, d'essayer de savoir faire des choses, le savoir-faire. Et peut-être que les garçons sont un peu plus dans le côté affrontement, compétition et performance. Et toi qui es dans le programme d'accession au niveau où aujourd'hui, on a à peu près, à peu de choses près, le même nombre de garçons et de filles, est-ce que tu trouves les garçons et les filles identiques ? C'est-à-dire, est-ce que tu as l'impression qu'elles ont les mêmes comportements, la même combativité ? Est-ce qu'ils ont les mêmes objectifs ? Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce que tu peux voir, de ton avis personnel ? Je trouve qu'effectivement, de toute façon, à partir du moment où on monte d'échelle et qu'on se resserre et qu'on arrive de plus en plus vers le haut niveau, junior, senior, forcément, ces distinctions-là, elles ont quand même tendance à s'estomper parce que la confrontation au niveau international, junior, senior, fait que, de toute façon, si je veux être compétitif, si je veux faire du haut niveau, il y a un socle de base. J'ai besoin d'être combatif tout le temps, d'être travailleur, d'être rigoureux, d'avoir des qualités de caractère qui sont indispensables à tout athlète de haut niveau. Vouloir être performant, c'est hyper important. dans le sens où les filles à haut niveau, elles ont une combativité, elles ont quand même, voilà, très vite, elles ont quand même autant, voire plus des fois de combativité que les garçons. Ça, il n'y a pas de souci. En termes de concentration, d'endurance à la concentration, tout ça, il n'y a pas du tout, il n'y a pas de décalage, je ne pourrais pas dire les garçons, de façon générale, sont plus combatifs que les filles. Non, on ne peut pas faire des généralités comme ça. Il y a des garçons qui sont moins combatifs que des filles et inversement. Globalement, plus on monte vers le haut niveau, plus ça se resserre, plus ça s'équilibre et plus on retrouve quand même des qualités similaires chez des garçons et chez des filles. Merci Malcolm. Philippe, même question pour toi par rapport aux tendances et non aux généralités. Oui, moi, ce que je pense, si tu veux, pour l'avoir beaucoup étudié à une certaine époque, il y a pas mal d'années, c'est qu'en fait, il faut voir, il faut voir, si tu veux, la personne par rapport à, si tu veux, deux fondements. Premier fondement, c'est ce qu'on appelle la psychologie évolutive. C'est ce qui explique, en deux mots, que notre cerveau, aujourd'hui, à l'heure actuelle, est encore plus imprégné de l'époque ancestrale que de nos temps modernes. quand je dis ancestrales, c'est qu'on n'est pas loin du Cro-Magnon. Cette psychologie évolutive qui, moi, m'a beaucoup appris est encore aujourd'hui en train d'expliquer beaucoup de choses sur nos différences de cerveau et sur ce qui se passait à l'époque. Il y a ça à mettre d'un côté qui, aujourd'hui encore, oriente des femmes à faire certaines choses et des hommes à faire d'autres choses. Et après, non pas en opposition, mais en adéquation à tout ça, il y a l'éducation. L'éducation dans le sens large du mot. L'éducation donnée que tes parents ont reçus, l'éducation que tes parents te donnent et l'éducation, puisque c'est notre sujet, l'éducation sportive, c'est-à-dire avoir été entraîné par tel entraîneur de la manière dont cette jeune fille, au début, cet enfant a été entraîné, etc. Tout ça est un ensemble de choses. Mais il ne faut pas sous-estimer l'importance du cerveau qui lui-même encore est empreinte de certaines choses très anciennes qui orientent les hommes à faire certaines choses et les femmes à faire certaines choses. Tout ça est en mouvement, mais le poids du passé est encore aujourd'hui beaucoup plus important. Et d'ailleurs, même dans les mœurs, on a encore envie un petit peu d'aller vers le rose ou d'aller vers le bleu. On a encore envie d'aller plus vers la poupée que d'aller vers le truc de soldat ou je ne sais pas trop quoi. C'est encore là, c'est encore présent tout ça. Et ça, il ne faut pas ignorer que ça oriente sur certaines choses. Si des petits garçons, tu vas leur donner des jeux où ils vont se battre et où il faut gagner quelque chose et qu'à la fille, tu lui donnes une poupée pour l'habiller, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, peut-être que la fille, elle va moins penser à vouloir marquer des points à un moment donné quand elle va vouloir jouer contre une autre squash. Ça paraît simpliste, toujours-t-il que ce n'est pas moi qui le dis, c'est des gens qui font énormément de recherches là-dessus. Et sur l'éducation, c'est là où c'est vachement intéressant parce que moi, ce qui m'a poussé à essayer de comprendre tout ça, c'est à un moment donné, je me suis dit mais attends, qu'est-ce qui se passe en Égypte ? Ils ne viennent pas du même monde que nous, ils viennent d'une autre planète, les Égyptiennes ? Pourquoi les Égyptiennes, elles font des choses que les Françaises ou les Anglaises ne font pas ? Pourquoi est-ce qu'elles aiment risquer ? Pourquoi elles n'ont pas peur de faire des plaques ? Pourquoi elles n'ont pas peur d'attaquer à tout moment, même dans des situations incroyables ? Et c'est là où, petit à petit, à force d'y aller, j'ai compris que dans l'éducation, donc là, on est dans l'éducation, dans l'éducation, on s'aperçoit qu'on peut arriver à changer des choses et faire en sorte que quand on prend des jeunes filles tôt dans les écoles et qu'on les pousse à se lancer, à ne pas avoir peur, parce que c'est ça aussi. Il y a une notion et là, on revient sur la psychologie évolutive, c'est-à-dire que l'homme n'avait pas peur d'aller chasser et la femme restait à attendre le chasseur qui revenait. Ça paraît con, ce que je dis, mais toujours est-il que c'est notre histoire. Mais nous, en tant qu'entraîneur, il ne faut pas avoir peur très tôt d'avoir des jeunes filles où il faut leur dire mais vas-y, ce n'est pas grave, attaque. Moi, je répète toujours, je ne sais pas, je l'ai peut-être déjà dit sur un autre webinaire, je répète toujours ce fameux truc entre le père de Chervigny et sa fille où chaque fois qu'elle attaque et qu'elle fait une faute, c'est le seul qui applaudit dans les tribunes et pourtant, elle vient de faire une faute et si le coup d'apprêt c'est encore une faute, il va réapplaudir. Pourquoi ? Parce que c'est un encouragement à faire quelque chose que beaucoup chez les femmes n'osent pas faire. Le risque, le risque n'est pas quelque chose d'ancré chez les filles, c'est plutôt la sécurité qui va être le plus important et moi, c'est très intéressant parce que moi qui ai eu des joueuses très tôt, que ce soit Camille ou Colline à 7 ans et aujourd'hui jusqu'à 30 ans, moi, j'ai évolué là-dessus et je me suis aperçu de la difficulté quand c'est tardif, quand c'est tardif. Tout le monde a vu l'évolution du jeu de Camille vers l'attaque. Quand elle gagnait les championnats jeunes en moins de, à l'époque, c'était Benjamin, Minim, etc., donc moins de 11, moins de 13, etc., plein d'entraînés me disaient c'est pas mal, elle joue pas mal mais on comprend tout ce qu'elle fait, elle est très prédictive. Mais c'était vrai, c'était vrai, ça lui allait très bien ce côté prédictif, ça l'a rassuré. Et moi, j'étais un entraîneur qui entraînait comme ça. Et en fait, si tu veux, quand ça a été beaucoup plus difficile à 23 ans, 24 ans, de changer tout ça, de lui faire comprendre qu'il fallait se lâcher, lui faire comprendre qu'il ne fallait pas passer forcément par la technique avant la tactique mais plus par la tactique avant la technique, eh bien, voilà, les choses ont évolué et c'est ce qui, je pense, lui a permis de passer plutôt pas mal ces dernières années et gagner les plus grands tournois au monde parce qu'il y a eu cette évolution. Mais cette évolution, je pense qu'il ne faut pas attendre d'avoir 24 ans pour le faire et qu'il faut le faire très très tôt. Et donc, une fois qu'on comprend un petit peu comment justement, ah oui, comme je disais tout à l'heure, attention, homme-femme, il y a femme-homme et tout peut être un peu mélangé mais il y a quand même des tendances et sur cette tendance-là, il faut le prendre en considération et il faut très très tôt dans l'éducation aller un petit peu travailler là-dessus pour très très tôt éveiller les choses qui ne sont finalement pas naturelles. Justement, tu parlais de Camille, est-ce que tu penses que plus tôt, elle aurait été prête à aborder ce changement ? Alors, avec Dessy, on fait plein de choses. Justement, ma question, elle est là. Est-ce que justement, ce n'était pas tellement ancré chez elle, cette tendance, cette généralité qu'on peut évoquer là, qui fait qu'il a fallu qu'elle passe un palier à un moment donné pour se dire c'est ça qu'il me faut maintenant pour changer ? Est-ce que son besoin, sa motivation, elle n'a pas évolué à ce moment-là ? Est-ce que tu penses que finalement, ce changement aurait vraiment pu être plus tôt dans sa tête ? Ce qu'il y a de sûr, si tu veux, c'est que si moi, je pouvais faire un retour en arrière, je le ferais plus tôt. Moi, perso, en tant qu'entraîneur, je le ferais beaucoup plus tôt. Ça, c'est sûr. Après, je ne sais pas si elle aurait réagi aussi bien et pourtant, ça a été difficile, mais aussi bien que ce qu'elle a pu faire à 23-24 ans par rapport à ce qu'elle avait fait à 15-16 ans. Juste une petite anecdote, la première fois, si tu veux, où ça m'est venu comme ça, sur le fait justement de pouvoir me dire « Putain, là, il faut qu'on change des choses. » J'avais été assez radical. Je lui avais demandé de passer à côté de la balle. Je lui ai envoyé la balle et je lui ai dit « Tu passes à côté. » Alors, elle m'a dit « Quoi, je passe à côté de la balle ? » Je lui ai dit « Oui, passe à côté. Tu fais exprès, tu passes à côté. » Volontairement. Elle a dû mettre 20, faire 20 gestes avant de taper à côté de la balle. Les 20 fois, elle a tapé dans la balle. C'était impossible de ne pas taper dans la balle. Tu vois ? S'il y avait ce côté un petit peu « Non, non, mais ce n'est pas possible. Moi, je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas possible. » C'était vraiment une question d'automatisme, de rigueur. Il y avait un ancrage qui faisait que c'était impossible. Après, petit à petit, c'est arrivé. On passe à côté mais finalement, on revient assez vite et on joue la balle et ainsi de suite. Tout ça est venu assez… Pas facilement mais au fur et à mesure des choses. Je pense aussi un peu que pour aussi encadrer le PAHN donc le programme d'accession au niveau avec les entraîneurs, je vois que les comportements sont quand même très différents entre un garçon et une fille. Les objectifs sont quand même assez différents et je pense effectivement que c'est plus long d'aller vers cette tendance chez les filles d'aller sur de l'attaque par exemple ou sur de la combativité. En tout cas, elles sont plus nombreuses à être pas dans ce schéma-là au départ. Donc, ça prend plus de temps que chez les garçons où c'est un petit peu plus naturel. C'est la fameuse psychologie évolutive qui est là et puis l'éducation des premiers âges. Donc, tout ça est là et c'est un poids. C'est un poids par rapport notamment à notre sport parce qu'il y a d'autres sports où ça ne serait pas gênant. Des sports où c'est vraiment la manière sport artistique, la manière de faire les choses. On sait bien que moi, j'avais noté là moi, je ne connais pas de fille qui est contente d'avoir gagné un match en jouant mal alors que je connais plein de mecs qui n'en ont rien à faire parce que la victoire prime avant tout. Donc, ça prouve bien que chez les filles, la manière de faire peut l'emporter sur la victoire. Merci. Laurent, tu voulais réagir aussi à cette question et puis peut-être rebondir sur les différentes remarques de Philippe et de Malcolm. Oui, oui, oui. C'est en écoutant Philippe là, mais il est venu aussi une anecdote. C'est-à-dire qu'en tant qu'entraîneur de club, donc moi, j'ai fait évoluer ma pédagogie donc basée plus sur le mental et donc sur un jeu très, très offensif à l'égyptienne autant que possible. Et un des freins que j'observe, un des obstacles que j'observe donc par rapport à ma pédagogie, c'est le mimétisme. C'est-à-dire que quand les enfants, quand les parents des enfants jouent au squash, les enfants vont reproduire beaucoup plus facilement ce que font les parents plutôt que moi ce que j'en propose. et du coup, si je veux dire on a une jeune fille dont les parents jouent au squash, si on veut l'emmener vers un jeu beaucoup plus offensif que ce qu'on proposait jusqu'à présent, donc il y a non seulement à lutter contre les messages sociétaux, mais aussi à lutter contre l'image familiale. Et donc, ça rajoute une couche. À la limite, quand les parents jouent au squash, excusez-moi cher parent squasheur, c'est plus facile pour l'entraîneur. Oui, et puis il y a certains enfants qui regardent plus leurs parents que le coach derrière la vitre quand le match se déroule. Donc, ça complique effectivement les choses. Malcolm, tu voulais réagir toi aussi. Je voulais compléter un peu ce que disait Philippe. C'est vrai que moi, s'il y a quelque chose que j'aurais fait différemment avec les jeunes filles que j'ai entraînées, effectivement, c'est de vraiment remettre au centre la question le sens du jeu. Le sens du jeu, c'est quoi ? C'est un sport d'opposition et qu'il ne faut pas avoir peur. il faut comprendre qu'on doit être centré sur ce qui se passe avec son adversaire, que c'est un jeu dupe. On est là pour essayer de tendre des pièges à son adversaire, de lui faire croire que je vais mettre la balle devant alors que je vais lui mettre la balle derrière. Donc, de ne pas trop se centrer sur ce qui me rassure de faire, ce que moi, je sais faire, ce que moi, je maîtrise parce que cette valeur refuge-là qui est peut-être un peu plus ancrée dans le squash chez les filles de façon un peu générale, ce n'est pas le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est l'autre. Effectivement, il faut que j'arrive à tendre des pièges. En fait, ça fait partie des règles. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Ce n'est pas quelque chose qui est sur lequel il faut que je fasse attention. Au contraire, c'est le but du jeu. Le but du jeu, c'est de donner des contre-indications. Le but du jeu, c'est d'être un peu roublard au bon sens du terme. tactiquement, je veux dire, pas dans le comportement, mais tactiquement. Et donc, il faut lever ces verrous-là. Et c'est vrai que chez les garçons, ça va peut-être un peu plus naturellement parce que l'opposition est un peu plus naturelle. On se rentre dedans et on aime bien essayer de marcher sur le pied de l'autre. C'est beaucoup plus naturel. Chez une fille, effectivement, comme disait Philippe, la manière compte beaucoup. La manière compte beaucoup. Il faut que je gagne, mais il faut que je gagne presque, j'ai envie de dire, proprement. Qu'est-ce que ça veut dire gagner proprement ? Le but du jeu, c'est de gagner. Qu'est-ce que tu as à ta disposition pour gagner ? Comment tu vas t'y prendre ? Sur quoi tu dois te rester concentré ? Sur l'autre. Sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre en permanence. Et ça, envisager, c'est comment j'envisage l'activité, comment j'envisage le match et le jeu de squash. Ça, c'est un point important sur lequel moi, éducateur, j'insiste de plus en plus et très tôt. La base, elle doit surtout être là-dedans parce que c'est ce qui fait que, effectivement, quand on voit d'autres jeunes, d'autres nations, elles osent, elles sont dans la créativité, elles sont dans l'essai de l'originalité, elles ont bien compris qu'elles analysent beaucoup les réactions de l'adversaire, elles sont très centrées au niveau cognitif sur les réactions de l'autre et comment en jouer, comment s'appuyer sur une attitude, sur une réaction, elles détectent tout de suite peut-être une faiblesse, tout ça parce que l'œil, il est entraîné à regarder et à essayer de détecter un peu plus les faiblesses de mon adversaire plutôt que de me centrer sur, rentrer sur le cours en se mettant un peu des œillères et en se disant bon, ok, moi je rentre sur ce cours-là, je vais essayer de gagner ce match en faisant ce que je sais faire, en me concentrant sur mes points forts, à moi et en oubliant un peu de regarder ce qui se passe ailleurs, à l'extérieur et si tant que ça marche, super, et le jour où ça ne marche pas, le jour où mes points forts ne sont pas vraiment adaptés pour battre cette fille-là, ça peut être un peu la panique alors que le cœur du truc, c'est l'adaptabilité, c'est ça, ce qui a marché contre X aujourd'hui ne marchera pas contre Y demain parce qu'il va falloir que tu t'adaptes et que tu repères qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas et ce n'est pas en te centrant trop sur toi que ça va marcher, il faut être super ouvert pour recevoir un peu l'information qui vient de l'extérieur. Voilà ce que j'avais à compléter. On a perdu Nico ? Bon, je vais animer. Merci Malcolm, on va avancer sur les... Ça y est, t'es revenu là. Mon réseau est très faible. Ouais, ouais. Bon, mon réseau est très faible. C'est pour ça que vous ne m'entendiez pas. Je vais passer tout de suite à la prochaine question. La mixité à l'entraînement. Dans quelle mesure favorisez-vous la mixité à l'entraînement ? Philippe, si tu peux prendre la parole pour cette question. On a compris. Question 3. Vous ne m'avez pas entendu. Donc, quelle mesure... La mixité à l'entraînement. Voilà, question 3. Donc, comment favorisez-vous la mixité à l'entraînement ? Et je donnais la parole à Philippe. Oui. Alors, si vous ne m'entendez pas, moi, vous me le dites. Donc, il y a vraiment un enrichissement vraiment très intéressant à avoir dans la mixité. Donc, la mixité pour nous est très importante. Pour moi, elle a été aussi bien en éducateur de club. où j'ai eu beaucoup, beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons. J'ai d'ailleurs eu beaucoup plus de jeunes filles. C'est ce qui m'a valu, je pense, au fur et à mesure de ma carrière, de m'orienter et qu'on m'oriente vers l'entraînement du féminin. Mais j'ai tout de suite vu, moi, ce que ça pouvait apporter. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, pas forcément ce que le jeu masculin pouvait apporter au jeu féminin. Pas forcément parce qu'il y a des pièges. C'est-à-dire que ça peut être très, très riche, mais une fois de plus, il y a des choses à faire, il y a des prérequis à avoir. Ça peut être très riche si le garçon va aller sur... va mettre en place au début ce qu'il sait faire, c'est-à-dire ses atouts, que la fille, qui sont assez plus faciles à mettre en place dans une confrontation garçon-fille, c'est-à-dire je bombe le torse et je montre ce que je sais faire, ce qui est un peu plus naturel chez les garçons d'une manière générale. Et chez les filles, là, il va falloir faire ressortir le fait de dire mais ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir faire des choses. Tu vas pouvoir mettre en place des choses et tu verras que tu vas créer des soucis. Donc ça, il faut quand même le faire passer le message, l'expliquer et que petit à petit, ça se confirme. Donc ça, c'est surtout chez la fille qu'il y aura un petit, au départ, une petite peur de se lancer dans l'aventure. Après, les choses s'inversent et c'est ça qui est assez intéressant. C'est-à-dire que la femme pourrait aller chercher un petit peu vers le jeu masculin. Elle se dit, moi aussi, je vais essayer, je vais essayer de frapper fort, je vais essayer de jouer vite, etc. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Tout dépend de ce qu'on veut travailler ce jour-là, ce qu'on veut faire sur le cours. Ça peut être très intéressant. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'une femme qui frappe fort, ce n'est pas bien. La numéro 2 mondiale aujourd'hui, c'est une des plus puissantes de l'histoire. C'est même la plus puissante de l'histoire du squash féminin et beaucoup d'hommes, y compris dans le top 20 mondial, disent, elle sera plus fort que moi. Pourquoi pas ? Parce que ça peut faire des outils supplémentaires au jeu féminin. Mais aussi, le fait de se dire, tiens, moi, je ne frapperai pas aussi fort ou je ne jouerai pas aussi vite. Mais quelle solution j'ai à mettre en place ? Qu'est-ce que je peux arriver à faire qui va le décontenancer ? Et puis, pour le garçon, justement, puisque là, la question est bien sur la mixité, j'aborde l'aspect féminin et l'aspect masculin, pour le garçon, c'est de s'apercevoir que justement, au niveau de ce qui semblait être ses atouts virils, si on peut les appeler comme ça, que ça ne marche pas forcément, que par moment, déjà, il ne peut pas les utiliser et puis que par moment, ce n'est pas quelque chose qui marche forcément. Donc, difficulté pour mettre en avant ses atouts naturels, qui sont plus de puissance, plus de vitesse, plus de force, qui fait réfléchir, le mec a trouvé des solutions. Et puis, il faut aussi faire une grande différence dans ce travail de mixité. Donc, la question est bien posée parce qu'elle est sur l'entraînement, même si sur la compétition, on sait qu'on fait partie des premières disciplines à avoir accepté la mixité en compétition. Et je pense qu'honnêtement, il y a eu vraiment d'excellents retours là-dessus. Et sur l'entraînement, là, c'est encore plus intéressant parce qu'il y a cet aspect sérieux, il y a cet aspect appliqué des filles qui vient un petit peu bousculer un petit peu les habitudes de certains garçons qui sont un petit peu plus dans le truc de se dire « Bon, de toute façon, on y va, je vais me débrouiller, etc. » On le voit bien avec les échappements. Tout ça, c'est un peu des... C'est particulier parce que c'est des caricatures, mais des caricatures qu'on observe tous. Donc, au bout d'un moment, on se dit que ce n'est finalement pas si caricaturé que ça. Après, je pense que si, par exemple, mon homologue qui, je crois, n'est pas très loin, Renan Lavigne, est là, il dirait à juste titre que quand on monte dans les niveaux, et c'est ça qui est très intéressant, dans les niveaux masculins, là, on retrouve le sérieux des filles, des femmes, ce sérieux qui arrive beaucoup plus tôt que chez les mecs. Mais on le retrouve, ce qui prouve bien que pour atteindre le haut niveau, bon, il n'y a pas de miracle non plus. C'est-à-dire qu'il faut... Ça ne sert à rien d'être que puissant, que rapide, que machin. Il faut être sérieux, il faut... Voilà, il faut arriver à tout gérer au niveau des séances d'entraînement. Donc, moi, je le favorise vraiment et Malcolm, qui est là et qui a un petit peu la tâche de s'occuper plus particulièrement des garçons au pôle, c'est très bien que... Eh bien, les garçons recherchent énormément la mixité, notamment avec Camille et sont là en train de dire non, mais je ne peux pas m'entraîner avec Camille, non, je ne peux pas m'entraîner avec Camille, non, mais j'aimerais bien m'entraîner avec Camille. Et pourtant, franchement, notamment Auguste, par exemple, parce que, bon, on sait bien que, voilà, quand il y a un 50e mondial avec une top 10 mondiale féminine, l'issue du match est connue, même si je répète qu'il se passe des choses quand même pendant le match. Mais l'issue du match est connue. Par contre, à l'entraînement, tu vas avoir le 50e mondial qui dit non, j'adore m'entraîner avec Camille, c'est génial, c'est génial. Parce que, justement, dans l'entraînement, tu peux quand même arriver à canaliser certaines choses où, quand même, malgré tout, la vitesse, la puissance, la force vont quand même moins être importants et où là, eh bien, le garçon sent que ce n'est pas si facile que ça. Puis elle, elle est en train de me montrer qu'au bout de 45 minutes d'entraînement, elle est toujours dedans et moi, ça fait déjà 15 minutes que je suis déjà un peu, j'ai déjà du mal à rester concentré. Donc, la mixité, c'est vraiment quelque chose de très important pour finir à répondre à cette question, très important, mais il faut savoir s'en servir. Merci. Laurent, à ton tour, dans quelle mesure tu favorises la mixité dans tes cours collectifs, dans tes entraînements, dans les leçons que tu proposes à tes élèves ? Eh bien, moi, j'entraîne dans un club réunionnais et à la réunion, il y a un crédo qui me plaît beaucoup, c'est le bien vivre ensemble. Et je me suis dit, eh bien, moi, je vais faire une adaptation squash, le bien jouer ensemble. Donc, à partir de là, je favorise la mixité au maximum nécessairement et ensuite, je vais faire jouer les jeunes soit par maturité, soit par niveau de jeu et par contre, donc par sexe quand les joueuses me le demandent. C'est-à-dire que pour des débutantes, comme je le disais tout à l'heure, elles ont besoin d'être rassurées et souvent, elles me demandent d'être regroupées quand elles sont suffisamment nombreuses, d'être regroupées par filles. Et la confiance venant, une fois rassurées, elles vont pouvoir aller s'entraîner plus avec les garçons. Et ce qui est important pour moi, et donc je rejoins tout à fait et Philippe et Malcolm, il s'agit que les filles ne se sentent pas inférieures par rapport aux garçons. Donc, je fais très, très attention à mon discours. Quand une fille va perdre sur un petit match d'entraînement par rapport à un garçon, elle me dit c'est normal, je suis une fille. Je dis oui, mais regarde, tu as battu un garçon tout à l'heure. Donc, ce que tu me dis, ce n'est pas forcément vrai. Et du coup, ça peut bien marcher pour certaines personnes. Je repense à cette Marjorie Foss qui a été sixième française à 19 ans. Moi, je l'ai réentraîné entre 27 et 30 ans et là, je jouais 3-1 chez les garçons, la perfette à 2D. Donc, sacré niveau en s'entraînant en spécifique deux fois par semaine au squash. Et puis, cette jeune fille de 16 ans qui est numéro 1 au club dans sa catégorie d'âge, tous sexes confondus. Et justement, quand tu dis rassurant, est-ce que c'est rassurant pour les femmes d'être ensemble dans des cours collectifs et pas d'être avec des hommes ou c'est simplement le fait d'être rassurée sur leur propre jeu qui va les rassurer ? Est-ce que c'est le fait d'être entre filles ou est-ce que c'est plus le fait d'être rassurée sur sa technique de jeu par exemple ? Eh bien, c'est une très bonne question. Oui, ça va les rassurer d'être entre filles, de ne pas faire face à une certaine agressivité qui serait plutôt masculine. Et chez les adultes aussi, c'est des débutantes qui vont vouloir être regroupées entre femmes. Et après, avec un niveau de jeu qui évolue, là, je pourrais mixer bien plus facilement. Et ce que je voulais dire, j'en parlerai tout à l'heure dans les animations que je mets en place. Merci Malcolm, à ton tour. On t'a perdu un petit moment et t'es revenu. Je suis le retour. Non, moi je trouve ça super intéressant. Donc la question, c'est effectivement dans quelle mesure tu favorises la mixité à l'entraînement ? Écoute, moi je trouve ça super de pouvoir mixer. Je le fais dès que je peux parce que c'est hyper enrichissant en fait pour les joueurs, pour les joueuses, pour nous entraîneurs et que ce soit à tous les niveaux. C'est-à-dire que que ce soit, moi je l'ai fait en école de squash, dans des entraînements adultes, d'accord, collectifs. Pour ça, je peux te dire qu'au départ, il y a quand même forcément un peu d'appréhension. Est-ce que ça va bien se passer ? Est-ce que ça va prendre ? Est-ce que les garçons vont avoir une attitude, une bonne attitude envers les filles qui sont dans le groupe et est-ce que les filles vont accepter d'être avec des garçons ? Mais en fait, c'est une sensibilité, c'est une sensibilité de l'entraîneur quand on sent que le niveau est là, qu'il y a des choses intéressantes à travailler, ça va être une mine d'or. Et on s'aperçoit que les réactions, c'est les réactions des joueurs en fait qui sont intéressants à ce niveau-là. Moi, j'ai une bonne joueuse de mon club. Quand je la fais jouer, elle a largement le niveau pour jouer avec les meilleurs garçons qui ont un an ou deux ans de moins qu'elle. Et quand on fait de la confrontation, quand on fait des exercices, c'est des réactions qui sont intéressantes de voir. Et des fois, on s'aperçoit, la fille peut me dire de toute façon, je n'aime pas jouer avec lui. Pourquoi tu n'aimes pas jouer avec lui ? Je ne sais pas, mais lui, je n'aime pas jouer avec lui. Il tape trop fort. Il est agressif sur le terrain. Il n'est pas agressif. Il n'avait pas eu un geste d'humeur envers toi. Mais dans sa façon de jouer, elle a perçu ça comme une agression parce qu'il va vite sur la balle, parce qu'il frappe fort et elle se sent agressée. Je lui dis, pour moi, entraîneur, ça, c'est super. C'est une situation sur laquelle, justement, on va pouvoir travailler et tu vas falloir… Je suis désolé, même si ce n'est pas ce que tu préfères, on ne le fera pas systématiquement, mais tu dois comprendre que c'est enrichissant pour toi d'essayer justement de contourner le problème de comment tu vas faire pour ne pas trop te braquer face à cette situation-là et essayer de trouver des solutions. Dès qu'en fait, on arrive à trouver des solutions, à trouver des situations, parce que nous, notre rôle d'entraîneur, c'est d'essayer de trouver des situations qui vont poser problème, qui vont être une situation intéressante à l'entraînement. Et donc, on peut en trouver plein en mixant les genres. Donc, il ne faut vraiment pas que ce soit une barrière. Et comme le disait Philippe, après, dans toutes les spécificités techniques, la puissance, comment on va enlever la puissance au garçon pour faire en sorte qu'il se retrouve un peu à jeu égal ? On va limiter les zones sur le terrain sur lesquelles on peut jouer, les coups, et puis d'un coup, on se retrouve à faire jeu égal. Et c'est intéressant de voir les réactions que ça va engendrer chez les uns comme chez les autres. Le garçon qui pensait gagner facilement, la fille qui pensait perdre sur ce jeu à thème qui se retrouve à gagner. Tout ça, c'est des choses enrichissantes pour tout le monde. Après, c'est à la discrétion de l'entraîneur et quand il le sent, mais dès que les niveaux sont un peu compatibles, moi, je n'hésite pas. Je trouve que c'est vraiment du gagnant-gagnant. Et au-delà du fait que ce soit intéressant et que tu n'hésites pas, est-ce que c'est facile de mixer ? À partir du moment où le niveau est compatible, oui, c'est relativement facile. Après, ce qu'il faut, c'est aménager. Aménager les situations de travail, les exercices, les phases de jeu pour rendre la séance intéressante. Après, on le voit bien. Si ce n'est pas intéressant, s'il y a trop de décalages et qu'il y en a un qui gagne trop facilement, c'est à nous, éducateurs, d'essayer de rajouter des contraintes à l'un ou des avantages à l'autre pour créer un équilibre. Nous, ce qu'on recherche, c'est que ce soit équilibré. Dès qu'il commence à avoir un équilibre entre les deux adversaires, c'est là qu'on dégage quelque chose d'intéressant et qu'il y a de la matière à travailler. Philippe rajoutait qu'effectivement, on parle de niveaux compatibles et pas forcément de niveaux équivalents. C'est-à-dire que les niveaux ne sont pas forcément égaux égaux. Égaux, c'est mieux. Les niveaux ne sont pas forcément égaux, mais par contre, ils peuvent être compatibles et c'est ça qui devient intéressant. Voilà. On peut niveler. Nous, c'est notre rôle à nous d'essayer de niveler. Même si des fois, ça ne saute pas aux yeux, ça peut, avec le recul, avec un peu de distance, être très intéressant. être très intéressant. Et nous, on le voit à Créteil. Pourquoi il y a des garçons qui veulent s'entraîner avec les filles ? Ils préfèrent des fois s'entraîner avec, ils demandent à s'entraîner avec Camille ou avec Mélissa que s'entraîner avec un garçon et qu'ils auraient plus de confrontations, en fait. Parce qu'ils trouvent des choses, ils trouvent leur intérêt, en fait. Ils trouvent leur intérêt personnel parce que l'attitude est différente. Il y a moins de puissance, d'accord ? Il y a moins de confrontations. Ça tape moins fort, ça va aller moins vite. Mais par contre, elle me tire vers le haut dans d'autres secteurs, dans l'endurance, à la concentration, elle m'aide à rester présent dans ma séance plus longtemps, plus que si je m'entraîne avec un tel où je sais que rapidement ça va se dégrader en qualité. Donc voilà, tout ça, c'est des exemples de l'intérêt de la mixité à l'entraînement. On n'a pas perdu Nicolas. Effectivement, les filles ont tendance à être... On t'a perdu Nicolas. Ouais, je suis désolé. Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Oui. Attendez. C'est bon ? Vous m'entendez ? Oui. Vous m'entendez ou pas ? Oui, là, on t'entend. Oui, c'est bon ? Ça coupe un petit peu. On continue sur la mixité et je vais vous poser la question de dans quelle mesure cette fois-ci, faut-il favoriser la mixité en compétition ? Laurent, je te donne la parole pour cette question. Qu'est-ce que tu penses de favoriser la mixité dans les compétitions ? Je pense que c'est une très bonne chose de favoriser la mixité dans une compétition. pour créer du bien social encore plus. Toutefois, en laissant le choix à l'athlète féminine, elle peut faire une compétition mixte ou elle peut préférer, partant du principe que la masse musculaire est moins importante chez une femme que chez un homme, lui laisser le choix et elle peut préférer faire une compétition uniquement féminine. Pour moi, c'est bien de proposer les deux et charge à l'athlète de se déterminer. Des moments où tu favorises plutôt la mixité dans la compétition et des moments où tu favorises plutôt le genre ou pas ? D'un point de vue pratique, si je n'ai pas beaucoup de filles, je vais leur expliquer qu'on va faire un tableau mixte et puis je vais essayer de m'arranger le plus possible pour qu'elles jouent ensemble à un moment donné. Si les règles le permettent, si le règlement sportif le permet, je vais arranger la chose de façon à ce qu'elles puissent avoir au moins un match ensemble. Si elles sont suffisamment nombreuses, je leur laisse le choix. Et sans parler forcément de compétition officielle, mais peut-être en parlant un peu plus de tournois internes, tout à l'heure, tu évoquais le fait qu'effectivement des joueuses débutantes auraient peut-être tendance à vouloir rester entre filles. Est-ce que ça a un impact justement sur l'organisation de tes tournois internes, cette différence que tu fais et ce côté rassurant que tu fais ? Tu as tout à fait raison. Donc là, je suis sur une structure où il n'y a que deux terrains. Et donc, je vais multiplier les animations et donc je propose des tournois mixtes et je propose des tournois uniquement féminins. Et sur les tournois uniquement féminins en animation interne, je ne souhaite pas qu'il y ait des joueuses confirmées. C'est-à-dire que en voulant leur privilégier le fait de se retrouver, je ne fais pas de remise des prix par exemple, je ne récompense pas plus la première que la dixième de façon à privilégier le fait de se retrouver et de ne pas avoir peur de l'enjeu. Et donc, sur ces tournois internes et du coup, incroyable, là, sur ma structure à deux terrains au Saint-Gym, j'ai 20 femmes qui font des tournois internes régulièrement et les joueuses qui sont confirmées quand elles veulent s'inscrire, je leur explique bien que le but, c'est de partager un bon moment. Et le fait qu'il n'y ait pas de remise des prix, c'est un bon signal pour leur dire que tout le monde est important et la débutante qui aura joué trois fois et à qui je vais dire tiens, viens faire un tournoi, tu vas voir, c'est sympa, tu vas mieux comprendre le sens du jeu, elle est aussi importante que la joueuse qui va s'entraîner deux ou trois fois par semaine. Et du coup, cette année, je suis assez surpris. En procédant par étapes avec des animations diverses, ça favorise plus la participation des filles. Mais bon, après, je n'ai pas de recul, c'est juste sur cette année. Donc, il serait intéressant de voir comment ça va se passer à la saison prochaine. mais comme je quitte la réunion, je ne pourrais pas le constater. Mais en tout cas, voilà, c'est par étapes. Donc, les filles débutantes ensemble, ensuite, c'est leur demande à elles en fait. Et ensuite, une fois qu'il y a un petit niveau, elles ont envie de jouer avec les garçons. Et puis après, un niveau troisième série, comme je disais tout à l'heure, il n'y a plus d'état d'âme. Si, on aura certainement l'occasion de parler un peu plus de tes animations dans la question d'après. Malcolm, je te donne la parole sur cette question. Donc, doit-on favoriser la mixité en compétition et dans quelle mesure doit-on la favoriser ? Oui, tu as raison. La question, c'est dans quelle mesure et pour quel profil. Je pense qu'effectivement, d'abord, l'essentiel, c'est d'abord d'accrocher les filles à la compétition. C'est le premier défi, c'est le premier challenge pour nous en tant qu'éducateurs, c'est de faire en sorte qu'on ait des filles qui aient envie de faire de la compétition. Donc, le but, c'est les accrocher pour des filles qui débutent, qui démarrent, à moins que je les fasse jouer contre un garçon qui va être de niveau équivalent. Je ne vais pas forcément faire de la mixité si c'est pour qu'elles prennent des raclées. Ce ne sera pas intéressant. Le but, c'est de les mettre en confiance, qu'elles apprennent à aimer ça. Après, ça vient un peu naturellement. Après, par contre, dès qu'on passe à un certain niveau, dès que les filles font un peu de compétition, très vite, au niveau national, c'est vrai qu'on est assez limité et que le fait de faire des tournois mixtes, c'est une occasion en or pour elles pour avoir de la confrontation. Donc, à partir du moment où on sent que psychologiquement, elle le vit bien, après, c'est une question, encore une fois, de sensibilité. On sait pourquoi on y va. Quand j'envoie des filles sur des tournois régionaux ou qu'il y a des tableaux mixtes, on sait pourquoi on y va. On n'y va pas pour faire une performance significative face à un garçon. Il faut mettre les objectifs. Il faut savoir qu'est-ce qu'on va y chercher. À partir du moment où c'est clair dans la tête du joueur ou de la joueuse, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Elle est très contente même si elle n'a pas forcément gagnée ou performée. Mais on a fait un bon match. On a montré qu'on était capable de créer des problèmes. On cherche à trouver des solutions. Des fois, on a les moyens. Des fois, on n'a pas encore réussi. Mais en tout cas, ça se passe très bien. Donc, oui, c'est hyper important pour nous en France. de toute façon, si on n'a pas ça, c'est très compliqué, ne serait-ce que pour les filles et assez de matchs. Ce qui manque pour les joueurs au début, surtout pour les jeunes, c'est un nombre de matchs suffisant. Il y en a à l'entraînement, mais en compétition, les tableaux, généralement, chez les filles, c'est des tableaux assez réduits. Donc, ça limite tout de suite le nombre de matchs à faire. Dès qu'on fait des tableaux mixtes, nous, c'est ce qu'on fait souvent en Ile-de-France, dans les tournois jeunes, on mixe les garçons, les filles, tout ça parce que ça peut donner plus de matchs à tout le monde et après, ça n'empêche pas de ressortir un classement par catégorie, garçons, filles. Du coup, même si j'ai perdu au deuxième tour du tableau, du tableau mixte, je peux ressortir en étant sur le podium dans ma catégorie. Et tout le monde en est plutôt content. Les garçons comme les filles, franchement, on a des bons retours là-dessus et c'est intéressant pour tout le monde, je pense, pour les garçons aussi mais pour les filles, c'est super. Merci Malcolm. Philippe, même question pour toi. Dans quelle mesure doit-on favoriser la compétition mixte ? Je vais forcément aller dans le sens de Malcolm. Je pense que c'est incontournable. C'est incontournable pour moi dans ce que j'appelle la première compétition, la compétition de début puisque la question est posée sur la compétition. quand je dis la compétition de début, c'est des débutantes en compétition. Sur des débutantes en compétition, pour moi, c'est incontournable mais c'est là où il faut… Alors, c'est sûr que si on a une femme, on va la mettre chez les hommes, OK, on n'a pas le choix mais c'est vrai que si on a 3, 4, 5, 6, 7 femmes, pour moi, les mettre avec les hommes, c'est incontournable. Toujours est-il qu'on peut à un moment donné organiser aussi une petite compétition entre elles pour qu'elles puissent se retrouver entre elles et qu'elles puissent justement aussi aller un petit peu plus loin sur des niveaux un petit peu plus élevés et puis aussi sur quelque chose qui pour moi n'est pas viable si on ne fait pas ça comme ça. c'est tout simplement que ce qui permet d'aimer notre sport, de continuer à jouer au squash, c'est aussi la variété. C'est des gens différents qu'on va rencontrer sur le cours, des personnes différentes, des jeux différents. Il y a le social mais il y a aussi l'amusement de tomber sur quelqu'un qui va peut-être plus jouer de cette manière-là, une gauchère, une droitière, une fille qui joue tout en ce que souvent, les appellations qu'on entend dans le jeu débutant en petits coups, petits coups devant, voilà, elle me casse les pieds celle-là, elle met toujours la balle devant, c'est dur. Puis une autre qui va au contraire lever tout le temps, elle ne fait que lever. Donc c'est la variété qui fait la richesse de notre sport. Donc moins tu as et puis il faut reconnaître que c'est ce qui se passe. Macron l'a très bien dit, c'est-à-dire que oui, aujourd'hui, on a beaucoup moins de femmes que d'hommes qui jouent au squash. Donc si à un moment donné, on veut intéresser les femmes à continuer à pratiquer notre discipline, c'est aussi en élargissant leurs possibilités de partenaires. on ne va pas forcément le trouver chez les femmes, on va le trouver chez les hommes. Alors après, c'est toujours pareil, c'est comme quand on parlait tout à l'heure de la mixité à l'entraînement, c'est que c'est au juge arbitre, à l'animateur du club de sentir ces choses-là. Moi, il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait eu un tournoi, c'était un tournoi par équipe, trois contre trois, il y avait des femmes, il y avait des hommes, il y avait des journalistes, il y avait des sportifs de haut niveau d'autres disciplines. Et en fait, je me rappellerai toujours d'une réflexion d'une femme qui vient me voir en milieu de soirée en me disant c'est génial vraiment et puis les mecs ils sont adorables et tout, etc. Ok, très bien. Puis à la fin de la soirée, on voit un coinçage et vient me voir, on me dit, alors par contre là, je suis tombé sur un, excusez-moi du terme, je ne vais pas vous le dire, mais là vraiment, on me dit, mais qu'est-ce qu'il a cru ? Il n'a pas vu que je n'étais pas très forte et tout, etc. Il frappait fort, je n'ai pas touché une balle. Bon. Mais moi, j'ai envie de dire qu'on peut trouver la même chose entre deux mecs qui jouent au squash et un mec qui sort en disant, mais lui, c'est un vrai con. Le mec, il me rentrait dedans tout le temps, il a triché, machin. on peut trouver ça même entre hommes ou entre femmes, etc. On peut trouver des gens qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer sur le cours et qu'est-ce qu'on est en train de faire sur le cours, c'est-à-dire de passer un bon moment sur le cours à jouer, même si on veut gagner, ce n'est pas un souci. moi, je pense que cette mixité, à ce niveau-là, il est hyper important. Puis alors, au plus haut niveau, c'est à mon avis, moi qui me suis battu à la fédération pour obtenir cette mixité, dans les compétitions. Je m'étais battu il y a une dizaine d'années, ça avait été refusé. Peut-être à juste titre parce que finalement, le niveau féminin a tellement augmenté que quand il a pu passer, du coup, ça a perduré parce que tout un tas de mecs, y compris des machos, venaient me voir en me disant « Putain, Philippe, merde, oui, oui, il y a un niveau, je ne croyais pas. Franchement, je ne croyais pas. » Et puis des machos, vraiment machos qui restaient machos en disant « Aujourd'hui, je n'étais pas très bien. » mais toujours est-il que ça montre ce que ça a apporté à certains hommes parce que c'est ça que j'aime bien. En général, quand un truc marche, c'est que c'est donnant-donnant. Si ça apportait qu'aux filles, finalement, peut-être que ça ne ferait pas marcher les trucs. Mais ce qui fait que ça marche, c'est parce que les filles ont apporté des choses à tout un tas de niveaux de joueurs masculins. ça leur a apporté aussi un style de jeu différent. Et ça aussi, ça les a enrichis. Et ils le disent aussi. Ce jeu un peu plus d'attaque, justement, qui les surprend un petit peu. Et puis vraiment, pour le plus haut niveau, il faut à tout prix que les jeunes filles jouent très, très tôt avec les jeunes garçons. Et ça, c'est vital pour notre haut niveau. Sinon, on n'y arrivera pas. C'est ce qui va leur permettre de comprendre ce que c'est un échange long. On a connu, et c'est vrai que je ne suis plus trop dans les compétitions moins de 11 ans, mais moi, je me rappelle de premier tour au championnat de la France moins de 11 où ça se passait au service. Je sers, le point est marqué, je sers, le point est marqué. Et s'il y a un service faux, ça permettait de changer la serveuse. Mais même pas le bon retour. Le service faux permettait de changer la serveuse. Et ça, c'était dans les catégories, la petite catégorie. Ça serait intéressant que Malcolm, qui est plus chez les jeunes, puisse dire où ça en est vraiment dans les petites catégories féminines aujourd'hui. C'est encore le cas, je te rassure. Non, encore. Je m'inquiète. Mais c'est vrai que voilà. du coup, il faut à tout prix habituer les jeunes filles tout de suite à ce que ça dure, les échanges, qu'il se passe quelque chose. Et là, une fois de plus, si on va comparer avec l'Égypte, il n'y a pas toujours besoin d'aller chercher un secret dans les pyramides pour comprendre pourquoi les Égyptiens sont plus forts que nous. c'est tout simplement parce que tout ça, c'est mis en place. Naturellement, ils n'ont aucun souci, les petits garçons n'ont aucun souci à aller jouer avec les petites filles. Aucun. Aucun. Et les filles n'ont aucun souci pour aller jouer avec les petits garçons. Justement, tu as abordé la question du point de règlement sur les compétitions homologuées. Le règlement sportif met un cadre par rapport à ça et notamment que c'est seulement les joueuses première série qui peuvent jouer de façon illimitée dans les tournois hommes. Par contre, à partir du moment où les joueuses sont en dessous de première série, on est limité à quatre ou cinq joueuses. Justement, est-ce que ce cadre, alors ça évolue un petit peu chez les jeunes parce que maintenant avec le circuit interrégional, le circuit interrégional jeune, il y a la mixité qui est beaucoup plus démocratisée, on va dire, et c'est possible que ça évolue aussi chez toutes les compétitions jeunes. On le verra par la suite dans les prochains règlements sportifs. Mais le cadre qui est établi chez les adultes, est-ce que tu penses est-ce qu'il est trop restreint ? Est-ce qu'il faudrait ouvrir beaucoup plus à beaucoup plus de joueuses ces tournois mixtes ou pas ? En fait, il y a toujours la bonne question que posent certaines personnes et franchement, c'est normal qu'on se la pose et se dire oui, mais si on permet ça, est-ce qu'on ne tue pas les tournois féminins ? On l'a tous entendu ça. Et moi qui suis un ancien, je l'ai entendu il y a tellement longtemps que du coup, on a bloqué et ça n'a pas fait évoluer les tournois féminins. Il n'y a pas eu plus de femmes qui ont joué. Donc rien que par l'ancienneté, on peut se dire, on peut avoir des réponses aujourd'hui. On peut avoir des réponses de dire non. Non, non, ce n'est pas en disant non, non, les femmes ne jouaient pas avec les hommes, du coup, vos tournois féminins vont augmenter. Non, avec le recul, on voit bien que c'est faux. Donc une fois qu'on a ce recul-là, on se dit oui, il faut y aller et effectivement, je pense qu'il faut dépasser le haut niveau. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure, rien n'empêche à un moment donné, si tu as quatre filles, d'organiser une petite poule avec ces quatre filles qui vont se jouer. Voilà. Mais élargir leur champ de confrontation en les faisant jouer avec les hommes, toujours pareil, le juge arbitre, l'animateur du club, si elles ont un entraîneur qui les suit, ce qui effectivement est assez rare à un premier niveau de compétition. Mais c'est là où il faut faire un peu de psychologie, bien évidemment. Mais sinon, pour moi, c'est une fois de plus incontournable, je pense, à ouvrir ça à des niveaux inférieurs. C'est mon avis. Justement, il y avait Corinne qui avait une question par rapport à ça et qui disait « Pensez-vous que les compétitions homologuées mixtes puissent être un frein à la participation des joueuses vraiment débutantes ? La peur d'être confrontée à des joueurs ? Est-ce que justement le fait d'ouvrir à tout le monde ne peut pas être un frein ? » C'est sa question. Moi, je l'ai un peu répondu là déjà. Moi, je pense que non. Le frein, on l'a dit dès le début. Enfin, je l'ai dit dès le début et puis d'autres ont attesté la même chose. Mais tu as femme et femme, tu as homme et homme, etc. Donc, tu peux très bien tomber sur une femme qui ne va vraiment pas aimer ça. Elle ne va pas aimer l'adversité, elle ne va pas aimer, ce n'est pas son truc, etc. Mais il n'y a pas de souci. Mais comme tu peux trouver une femme qui finalement n'est pas faite pour la compétition tout court. Ça existe et ce n'est pas un problème. Ce n'est vraiment pas un problème de jouer au squash sans faire de la compétition. Heureusement, on a un sport hyper ludique. Donc, on peut s'amuser sans compter les points et sans faire de compétition. Mais par contre, je pense franchement de par ce passé que non, pour moi, ce n'est pas un frein. Ce n'est pas un frein. Ça peut être un frein pour certaines et pour beaucoup d'autres. Je pense qu'au contraire, ça peut ouvrir d'autres horizons. Merci. Laurent, tu voulais aussi réagir par rapport à cette question. Oui. Pour moi, c'est à la demande des femmes débutantes et des jeunes filles débutantes. C'est à leur demande. Il s'agit d'en faire moins que trop et progressivement, en rassurant, ça vient. Il n'y a pas de souci. Je voulais aussi raconter une anecdote. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai fait partie du comité directeur de la FEDE il y a une vingtaine d'années et je me rappelle effectivement que Philippe avait proposé des compétitions mixtes et un des arguments qui était ressorti, c'était qu'on avait peur que des hommes battus par des femmes puissent être écœurés du squash. Voilà, ça me revient, ça aussi. Il y avait eu ça, oui. Il y avait eu ce point-là. Ah, l'égo. Toujours l'égo. Merci pour cette anecdote. On va continuer un peu sur les questions. On passe à la cinquième question cette fois-ci. Est-ce plus compliqué pour une joueuse que pour un joueur de faire de la compétition en France et à l'international ? Deux questions qui sont en une parce que c'est quand même deux réponses, j'imagine, qui correspondent à deux publics totalement différents. Donc voilà, Malcolm, je te laisse la parole pour cette question. Écoute, moi, je pense qu'il faut distinguer le fait est-ce que c'est facile de faire de la compétition et la question de la facilité d'avoir de la confrontation. Compétition et confrontation deux sujets différents. Faire de la compétition, c'est facile qu'on soit un garçon ou qu'on soit une fille. Il y a des tournois, on s'inscrit. Je ne pense pas qu'il y ait de... En tout cas, c'est aussi facile d'accès. Il y a peut-être un peu plus de barrières chez les filles à passer le cap de la première compétition. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Nous, en tant qu'éducateurs, jeunes, parce que la priorité, on le voit. Le problème, c'est que dans les championnats de France, dans les petites catégories, le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de monde, il n'y a pas assez de jeunes filles. Dans les championnats de France, moins de 11 ans de cette année, 2019, on tourne autour de 15 participantes. donc ça, c'est le vrai problème. Alors que c'est inscription libre, on prendrait toutes celles qui voudraient s'inscrire, mais on n'arrive pas à ce qu'elles passent le cap. Alors qu'il y a des joueuses en club, donc le premier truc, c'est comment on va faire pour amener les joueuses qu'on a dans nos clubs à faire des tournois et à participer aux championnats de France. Notre premier challenge, il est là. Alors il faut peut-être faire des étapes un peu plus faciles, des petits tournois internes de l'école de squash, un petit tournoi régional, mais il faut le plus possible les travailler à casser l'image de la compétition, en faire quelque chose de ludique et que ce soit un plaisir d'y aller participer. Et ça, c'est peut-être le plus gros défi. après, le problème en France, à un autre niveau, ça va être la confrontation. C'est plus dur pour une fille de trouver de la confrontation quand elle participe à des compétitions que pour un garçon. Ça arrive souvent que nos jeunes joueuses, quand elles partent faire des tournois nationaux, déjà, elles doivent faire plus de chemin pour essayer de trouver de la confrontation. Donc, elles se déplacent en France, elles parcourent un peu le territoire et souvent, elles prennent leur week-end, ça la coûte des frais et elles vont se retrouver à avoir un ou deux, maximum trois matchs significatifs dans le sens où il y a vraiment eu de l'opposition et de la confrontation. Et ça, c'est dur pour la motivation, pour garder de l'énergie, la motivation et l'engagement des joueuses. C'est ça qui coûte le plus cher. Alors que pour les garçons, faire un tournoi où il y aura eu cinq matchs quasiment durs et costauds, ça arrive plus facilement. On sait qu'on va en avoir pour son argent. alors que souvent, chez les filles, des fois, on sait que ça va être je vais me déplacer pour avoir un match, deux matchs intéressants. Donc, trouver la confrontation, oui, je pense que c'est plus compliqué pour une fille que pour un garçon en France. Et à l'international ? À l'international, je trouve que ça s'équilibre. Quand même, il y a toujours une différence dans le nombre de participants dans les tableaux. on le voit de plus en plus dans les tournois européens juniors. Le problème, c'est le manque de participants et de participantes. Il y a des tableaux, quand il y a un tableau de garçons avec 64 inscrits, bon, voilà, le joueur, il est sûr d'avoir des matchs et dans l'eau, d'en avoir des intéressants. Quand on fait un tournoi européen et que dans le tableau, il y a 15 ou 20 filles, qu'il y a des pré-tours ou des califs, qu'on se retrouve à avoir des journées entières sans jouer, c'est clair que ce n'est pas le même intérêt. Et des fois, les écarts de niveau sont très grands. On passe de filles qui sont très fortes à d'autres filles qui le sont beaucoup moins. C'est dur de trouver des adversaires qui vont être intéressantes parce que le niveau est à peu près équilibré. Oui, effectivement, comme tu le dis dans les tournois européens, pour certaines, pour toutes les catégories féminines, moi, j'ai pu constater qu'on faisait venir les joueuses pour quatre jours et qu'au final, elles avaient que trois matchs en quatre jours. Donc, ça reste quand même quelque chose de compliqué. Philippe, de ton point de vue, est-ce que c'est plus compliqué pour une joueuse d'avoir de la… de faire des compétitions ? Donc, en France, bien évidemment, bien évidemment que c'est beaucoup plus difficile. On en a parlé depuis un moment parce que si on va vers la mixité, c'est justement pour trouver des solutions pour les femmes. Je pense qu'il faut bien tout mettre dans l'ordre. Ce n'est pas parce qu'il y a la mixité qu'il y a moins de femmes dans les tournois. La mixité, elle n'existe pas depuis très longtemps. Donc, cette problématique qu'on a vue apparaître, elle vient… qui est moins de femmes, elle vient d'ailleurs. Elle ne vient pas de la mixité, pour moi, personnellement. Elle vient d'ailleurs. et ça demande réflexion. Mais je pense une autre réflexion. Et moi, je le souhaiterais tout à fait parce que, par exemple, notamment pour les tournois, il n'y a pas de tournois mix en Égypte, par exemple. Il n'y a pas de tournois mix en Égypte. Pourquoi ? Parce qu'ils n'en ont pas besoin. Il y a de la mixité dans les entraînements, mais pas de mixité dans les tournois parce qu'ils ont assez de filles, ils ont assez de femmes pour pouvoir faire leur tournoi de leur côté. Mais donc, en France, oui, ça reste un vrai problème quel que soit l'âge. parce qu'il n'y a pas assez de joueuses dans les petites catégories. On le voit bien dans les différents championnats de France. Il y en a très, très peu. Mais il y en avait très peu il y a 10, 15 ans, 20 ans. Malheureusement, ça n'a pas beaucoup évolué. Ensuite, au niveau senior en France, on vient d'en parler. Il y a beaucoup de tournois qui sont soit annulés, les fameux régionaux qui sont soit annulés, soit justement, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire à mixité, qu'on ait le droit ou qu'on n'ait pas le droit. On essaie de voir, mais il y en a beaucoup énormément qui sont annulés ou le fait de ne pas les affilier ces tournois, de ne pas les enregistrer. Donc, en France, oui, c'est forcément compliqué. Après, il reste les nationaux, mais les nationaux, c'est des nationaux un petit peu à des fois à deux, voire trois vitesses. C'est-à-dire qu'on peut toujours trouver ce que moi, j'encourage, des filles qui font partie des meilleures françaises, dont certaines qui sont en équipe de France qui vont aller faire les nationaux. Moi, je trouve ça bien. Ensuite, derrière, on a beaucoup œuvré pour que les jeunes françaises aillent faire les nationaux où elles peuvent trouver justement plus de matchs qu'elles peuvent trouver des fois dans les open européens et puis avoir aussi ce niveau effectivement d'une ou deux top 5 françaises. on a vu déjà Inora, Villard faire beaucoup de nationaux, Mélissa qui en a fait pas mal aussi. Donc, voilà, on trouve des filles de l'équipe de France qui les font. Après, on trouve un niveau intermédiaire et puis encore un niveau encore plus bas. Mais c'est difficile. C'est difficile. Toutes les joueuses, notamment, dont on parlait tout à l'heure, ce n'est pas des joueuses, Laurent le disait, ce n'est pas des joueuses de première compétition qu'on va mettre dans les nationaux. Et pourtant, même si c'est les femmes. Après, moi, j'ai un avis pour dire que c'est beaucoup moins gênant d'avoir un niveau faible en jouant contre une autre femme que la mixité avec une joueuse faible sur un homme. Il n'y a quand même moins de… il n'y a pas le côté agressif dont on a parlé tout à l'heure. Donc, voilà, c'est peut-être quand même pas trop mal qu'une femme pas très forte de première compétition comme je disais tout à l'heure aille faire, par exemple, un national. Ça sera moins un risque. Ça sera moins un risque. Mais bon, clairement, pour répondre à cette question, ce n'est pas du tout simple pour une joueuse d'aller faire de la compétition en France. Il faut y réfléchir. Il faut y réfléchir. Mais bon, ça part peut-être d'une autre réunion, peut-être plus fédérale, mais des compétitions peut-être plus d'équipe, plus de mixité. Chez les vétérans, ça peut plus matcher ce genre de confrontation par équipe. où on va trouver une femme avec deux hommes. Il y a peut-être des choses différentes à faire pour arriver à réamorcer un engouement avec la compétition féminine. Après, il faut quand même regarder les stats. On a beaucoup moins de femmes qui jouent au squash que d'hommes. c'est une réalité. Ensuite, au niveau international, je dirais un petit peu ce que disait Malcolm, c'est moins net. En fait, il y a des avantages et des inconvénients qui font que ça se neutralise un petit peu. Il y a beaucoup plus de tournois chez les hommes au niveau international senior. Beaucoup, beaucoup plus. Chez les femmes, forcément, c'est plus difficile. mais il y a moins de concurrence chez les femmes. On peut rentrer un petit peu plus facilement dans les tableaux. C'est pour ça qu'à un moment donné, ça s'équilibre. Mais bon, d'une manière générale, la compétition, il ne faut pas se le cacher, la compétition internationale professionnelle est vraiment difficile. Les règles se sont un petit peu corsées avec l'arrêt des qualifications. Il n'y a plus de qualifications. Des tableaux qui sont un petit peu élargis quand même malgré tout. Mais bon, ça ne donne pas ce qu'il y avait avant. Donc, c'est quand même plus difficile. Et nous, on le voit bien avec Malcolm quand on essaie de mettre en place une planification. Bon, hors Covid, bien sûr, mais il faut qu'on aille chercher loin. Il faut qu'on aille chercher le fin fond de l'Amérique du Sud, le fin fond de l'Asie pour arriver à trouver un petit 5 000 à nos joueurs qui est la première base des tournois internationaux. Et puis, pareil pour les filles. Il ne faut pas oublier qu'on fait ça des fois que pour un match. Il y a nos joueurs qui disaient récemment « je n'ai pas gagné un match de la saison ». C'est des choses comme ça qui font que c'est vraiment difficile et le nombre de kilomètres a été très important. Mais donc, ça, on le trouve aussi bien chez les garçons que chez les filles. Donc là, il y a une forme de neutralité dans la difficulté qu'on soit garçon ou fille. Après, le fait qu'il y ait plus de tournois chez les hommes fait qu'à un moment donné, on peut arriver à gagner un petit peu plus d'argent au début. Parce que si on rentre dans les tournois, on arrive à un palier plutôt chez les hommes pour arriver à rentrer un petit peu dans ses frais. Alors que chez les filles, c'est plus difficile d'arriver à trouver ce palier. Et donc, du coup, derrière, tout de suite, se pose, c'est pour ça que je disais que cette question ressemblait à une autre, la deuxième, je crois, que tu as posé, c'est que du coup, se posent les autres questions qui, à un moment donné, vont être là et qui vont dire « oui, mais bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup dans cette difficulté-là que je pousse ma carrière jusqu'au bout, que j'ai des objectifs jusqu'au bout alors que finalement, je vais peut-être faire autre chose, que finalement, je vais peut-être arrêter plus tôt parce que j'aimerais bien avoir un enfant, etc. » Ces questions, elles arrivent très vite parce qu'il y a aussi cette problématique d'arriver à gagner sa vie un petit peu plus tôt, à équilibrer un petit peu sa vie financièrement dans les tournois féminins. Merci, Philippe. Laurent, je te donne la parole pour cette question et après, je laisserai Malcom réagir suite à ce qu'a dit Philippe parce qu'il voulait prendre la main. Est-ce que c'est plus compliqué pour une joueuse que pour un joueur de faire de la compétition en France ? D'un point de vue sociétal, oui, parce qu'un homme va s'absenter de chez lui le week-end sans se poser de questions. enfin, un papa et une maman se posera bien plus de questions. Donc, ça, c'est plus difficile, je pense. Et puis, oui, à partir d'un certain niveau, moi, je pense, mais je suis pas mal expert et Philippe en a un petit peu parlé, à un certain niveau, donc, un niveau professionnel, il me semble qu'il y a un peu moins d'argent à gagner sur les tournois et donc, c'est plus difficile effectivement pour les filles de rentrer dans leurs frais. Donc, c'est ce que je voyais. vu de ma fenêtre. Alors, ça commence à se réduire les écarts, Philippe, notamment, à très haut niveau, non ? Oui, c'est ça ce qui est particulier. Je pense l'avoir. C'est-à-dire que c'est pas tellement en valeur de tournoi, en World Series, donc, pour prendre le sommet, c'est exactement les mêmes gains et vraiment, il n'y a pas de différence quand c'est un Platinum, un Gold, un Silver, c'est exactement les mêmes sommes, sauf qu'il y en a moins. Alors, pour les World Series, c'est identique, mais dès qu'on descend en dessous, on va trouver moins de Gold, moins de Silver, etc. Et puis, c'est là où c'est le piège, c'est que plus on descend, moins il y a de tournois pour les femmes. Il y a beaucoup moins de 5 000 et c'est là où ça permettrait aux premières compétitrices d'accrocher un petit peu plus et il y en a beaucoup moins. Sans avoir forcément un avis sur la question, mais là, tu viens effectivement d'émettre une réflexion qui est intéressante. Est-ce que c'est en France, est-ce que ça ne serait pas intéressant que pour un tournoi homme égale un tournoi femme ? C'est-à-dire que quelqu'un qui organise un tournoi homme dans son club doit systématiquement mettre en place un tournoi femme en parallèle. Est-ce que ça ne pourrait pas être une obligation ? Je n'ai pas d'avis tranché sur la question, je n'ai pas d'avis particulier. Tous les niveaux. Niveau régional, niveau national, non, parce qu'on sait que c'est plus compliqué à organiser un tournoi national et féminin et un tournoi national masculin. Et puis, notamment, il y a les dotations qui vont avec. Mais sur un tournoi régional, par exemple, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup que le club ait l'obligation d'organiser en parallèle un tournoi féminin d'un tournoi masculin ? Je pense que Corinne, qui posait des questions tout à l'heure, elle pourrait te dire mais ça a existé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne se posait même pas la question. Très, très vite, il y a eu des clubs qui ont voulu organiser un tournoi régional homme et un tournoi régional femme qui, petit à petit, est devenu un tournoi national homme et un tournoi régional femme mais plus pour des questions de nombre d'inscrits parce qu'il y a aussi une rentabilité, des fois, pour les clubs de nombre d'inscrits pour organiser un tournoi. Et en fait, c'est tout simplement à un moment donné le manque de candidates qui a fait que ça ne s'est pas poursuivi. mais donc légiférer sur le fait de réglementer le fait de dire vous voulez organiser un tournoi régional homme, vous devez organiser un tournoi régional femme, à la limite, ils vont te dire OK, mais vous connaissez les règles. Moi, je vais être obligé de l'annuler ou je vais être obligé de faire de la mixité. Et est-ce qu'en parallèle, ça ne veut pas dire aussi que comme il y a peu d'offres, les femmes en font moins aussi ? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, on ne sait pas d'où vient le problème. La poule et l'œuf, on ne sait pas. C'est un peu ça. Voilà, sauf qu'il y a quand même, ce que je disais, c'était intéressant parce que je pense que tout le monde ne voit pas les réponses qu'on peut apporter à Corinne qui les pose par écrit. C'est-à-dire qu'effectivement, on pourrait se dire oui, mais si on oriente tout de suite les femmes vers la mixité ou qu'on se dit il n'y en a pas si on les annule, c'est sûr qu'il n'y aura pas de tournoi femmes. Oui, mais la mixité, elle ne date pas d'il y a 10 ans puisque ça avait été refusé à l'époque. Elle est assez récente la mixité. Je ne pense pas que ce soit la mixité qui est un petit peu freinée ou tuée un petit peu les tournois féminins. On ne t'entend pas là. Pardon, oui, excuse-moi. Ma question, elle était vraiment indépendante à la mixité. Elle était vraiment plus axée sur l'offre de pratiques féminines plutôt que la mixité. Après, c'était vraiment indépendant à la mixité. Malcolm, tu voulais réagir tout à l'heure. Je te redonne la parole. Oui, je voulais revenir là-dessus sur la question est-ce que faire de la compétition c'est compliqué ? Est-ce que c'est plus facile ou compliqué ? Je trouve que la question clé, comme on l'a dit, le problème, c'est qu'on a un manque de participants. Je ne suis pas sûr que le problème ce soit qu'on a un manque de compétition. On le voit, sinon, nos championnats de France jeunes seraient remplis. Et ce n'est pas le cas. Donc, comment c'est la base ? Pour moi, la première question, c'est remplir les tournois dans les petites catégories chez les jeunes, chez les moins de 11, chez les moins de 13 et pousser les jeunes filles à participer à ces tournois-là. Donc, en gros, nous, notre travail d'éducateur, d'entraîneur, c'est comment faire faire de la compétition aux joueuses qu'on a. Parce qu'on sait qu'on en a des joueuses en France, on sait qu'on a des joueuses d'oisir, il y en a dans les écoles de squash. Moi, j'en ai eu beaucoup cette année. J'ai pas mal, gros groupes de filles, ados, qui pouvaient démarrer, mais beaucoup de mal à leur faire faire de la compétition. Et beaucoup plus de mal, déjà, chez les garçons, ce n'est pas forcément facile quand on est débutant, mais ce n'est vraiment pas facile. En tout cas, moi, j'ai eu des grosses difficultés à pousser les filles à faire faire de la compétition, même à un niveau départemental, même à un niveau local. Et en fait, la clé, elle est là-dedans. Comment est-ce que nous, quelles solutions on va essayer d'apporter pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de réticence, il y ait moins de barrières et que ce soit quelque chose vers lequel on aille plus facilement. Alors, peut-être que ce qui fait peur, ce qui retient est la participation d'une fille qui démarre à faire de la compétition, le côté individuel. C'est vrai qu'on se lance, on n'est pas protégé dans le sens de je pars faire une compétition en équipe. J'ai mon collectif qui est là, je suis noyé un peu. Là, je m'expose individuellement très tôt et il y en a qui ne sont pas forcément prêtes à ça. Donc, peut-être que une des solutions à envisager, c'est vraiment tout au long de l'année d'insister vraiment sur la notion de cohésion du groupe à l'entraînement, d'avoir, de marquer l'identité du groupe du créneau dans lequel les jeunes s'entraînent, l'identité du club en lien avec l'assaut, en lien avec le gérant du club pour essayer de donner une identité et un côté un peu collectif à l'école de squash pour essayer de dédramatiser et surtout de faciliter cette transition vers la compétition. Quand on se déplace, c'est sûr que la présence de l'entraîneur sur le lieu de la compétition, ça aussi, c'est quelque chose qui va rassurer. Insister sur le côté, sur la convivialité de l'événement plus que sur le résultat, tu n'y vas pas pour forcément gagner des matchs. Tu y vas quand tu as, je parle de petit, quand tu as 10 ans, 8 ans, 6 ans, parce que tu vas voir, tu vas pouvoir jouer avec des copains et avec des copines. Le jeu, le ludique, tu vas passer une journée où tu vas pouvoir jouer au squash toute la journée plutôt que d'en faire une heure. Là, tu vas pouvoir y avoir un goûter, tu vas faire un ranc où tu rasseras avec plein d'autres enfants. C'est cette vision-là de la compétition qui est important de transmettre aux enfants parce qu'en fait, eux, leur vision, c'est quelque chose qui fait peur. C'est quelque chose dans lequel je vais m'exposer, je vais peut-être perdre, je vais prendre une raclée, il y aura des beaucoup plus fortes que moi, ce qui n'est pas la réalité. leur vision de la compétition, elle n'est pas juste à nous de leur amener, éducateurs, une vision différente de ce que c'est que la compétition. Je te rejoins totalement sur ce dossier-là et notamment chez les plus jeunes parce qu'il faut savoir qu'on est une des seules disciplines quand même à ne pas adapter les conditions de jeu en compétition pour des enfants de moins de 11 et de moins de 13 ans dans n'importe quelle autre discipline. Il y a forcément un terrain qui est adapté, une taille de filet qui est adaptée ou une opposition qui est adaptée et nous, en France, on n'a absolument pas créé ça. C'est clair. C'est-à-dire qu'une joueuse et un joueur de 9 ans jouent exactement dans les mêmes conditions qu'un sportif de haut niveau ou un sportif professionnel. Donc, il y a une vraie réflexion à avoir sur l'offre de pratiques que nous sommes censés en tant qu'éducateurs apporter à nos élèves. Laurent, tu voulais intervenir sur le sujet. Oui, et je suis d'accord avec Malcolm sur le fait de privilégier en premier lieu la convivialité. C'est ce levier-là qui va nous permettre d'avancer d'abord pas à pas et encore une fois de rassurer ces joueuses débutantes mais c'est aussi valable pour les joueurs débutants. donc insister plus sur la convivialité plutôt que sur le résultat. Donc, chez moi, ça fait plus ses preuves que l'inverse. Et pour répondre à la question, est-ce qu'on devrait instituer forcément des tournois féminins même temps que les tournois masculins ? Je dirais que c'est une question d'adaptation. Donc, il y a sept ans après cette expérience badminton qui était très fugace parce que finalement, je n'ai pas eu besoin d'y rester. Je suis resté à 100% dans le squash. Mais j'ai voulu essayer de faire en sorte que la tendance soit de 60% de garçons et 40% de filles parce que j'avais trouvé l'ambiance au badminton très smoothie, très détendue, très chouette. Et donc, je me suis décarcassé par rapport à une demande qui était assez faible. Ça m'a épuisé en fait. Et là, aujourd'hui où je suis plus dans l'adaptation par rapport à la personne quelle qu'elle soit, adulte, jeune, homme, femme, joueur régulier, joueur plus occasionnel, eh bien, je trouve que la fidélisation, elle est bien plus importante. Oui, c'est plus efficace. Se centrer un peu sur les motivations et les objectifs individuels de chacun pour proposer un enseignement adapté en fait. C'est ça. Et puis, Philippe le disait tout à l'heure, à l'animateur, au juge arbitre, d'être un petit peu un peu finot, un peu malin. et adapté. Très bien. Malcolm, tu voulais intervenir encore. Oui, je voulais juste finir là-dessus. Donc oui, amener les plus jeunes et les très tôt à la compétition, c'est le premier challenge pour nous. Et l'autre truc, l'autre chose qu'on remarque aussi et qui nuit à la densité des tournois nationaux, seniors, c'est le nombre de filles qu'on perd. car il y a beaucoup de filles, plus je pense que les garçons, qui quand elles sortent des juniors, si elles ne passent pas tout de suite dans le haut niveau, il y en a beaucoup qui ne participent plus aux tournois alors qu'elles ont fait beaucoup de compétitions. Toute leur jeunesse, toute leur adolescence, voire des tournois internationaux et du jour au lendemain, en fait, il n'y a plus de continuité. Et ça, ça nuit beaucoup en fait, puisqu'on perd nos meilleurs, nos meilleurs, elles arrêtent. Il y a beaucoup de nos meilleurs, jeunes, juniors, qui arrêtent. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, pareil, je pense qu'on doit se battre. Moi, j'en ai eu quatre d'une que j'ai entraîné individuellement beaucoup. Et après, bon, voilà, les études… Est-ce que ce n'est pas un peu la même problématique chez les hommes ? C'est-à-dire que tu t'allais en parler, là, des études ? Est-ce que ce n'est pas aussi le fait qu'à haut niveau, c'est difficile, effectivement, d'atteindre le plus haut niveau et donc de rentrer, entre guillemets, dans ses frais ? C'est-à-dire de faire une carrière professionnelle qui te permet d'être joueur professionnel et qui rentabilise sa carrière. Est-ce que ce n'est pas un peu la même problématique chez les hommes et chez les femmes ? Si, sûrement. Mais moi, en fait, je ne te parle pas de ça. Là, je ne te parle pas de haut niveau. Là, je te dis qu'on perd des joueurs et surtout des joueuses au niveau amateur. Moi, ce qui me chagrine, c'est que ces filles-là ne participent plus aux tournois nationaux, aux tournois régionaux parce qu'en fait, il n'y a pas de problème. Le haut niveau, ça ne concerne qu'une petite fraction de toute façon. On ne fera pas tous du haut niveau et c'est très bien. Mais pourquoi est-ce que j'arrête de pratiquer la discipline de la compétition ? Je l'en fais en temps, en sens loisir parce qu'une jeune femme de 17 ans qui a eu l'expérience, qui a un bon niveau de jeu, qui a été première série, qui ne fait plus, qui ne participe plus aux tournois nationaux et régionaux, en fait, nous, elle ne va pas nous tirer nos meilleurs juniors qui sont en dessous, les meilleurs moins de 13, les meilleurs moins de 15 qui, de pouvoir avoir ces modèles, de pouvoir avoir ces challenges pour pouvoir avancer et pour pouvoir aller vers le haut niveau. C'est qu'elle participe, c'est un passage de relais. Et en fait, nous, quand on perd ça, on se tire une balle dans le pied. Et à quoi c'est dû ? Est-ce que c'est dû uniquement au fait que les études peuvent être exigeantes ? Mais pas que. Il y a bien un moment où on peut revenir à la compétition parce qu'on aime ça, parce qu'on va retrouver une cohésion, un groupe des personnes avec qui on s'entombe bien et qui on passe du bon temps. Et ce n'est plus une histoire de performance. C'est une histoire de loisir, de plaisir que je vais aller chercher à passer un week-end, à retrouver des gens que je connais, un groupe, encore une fois, une identité. et c'est pour ça que c'est important. Garder le lien avec nos joueurs, faire en sorte qu'il y ait du lien qui se crée entre les joueurs qu'on entraîne, qui s'identifient au club dans lequel ils sont, à l'association, qu'il y ait un maximum d'interactions entre l'école de squash et les autres pratiquants, les joueurs d'équipe, les adultes, qu'il y ait des échanges, qu'il y ait des moments de partage, parce que c'est ce qui va, à mon sens, faire en sorte que le jeune, même s'il ne fait pas du haut niveau, même s'il y a un moment, il part dans une direction différente, il n'oubliera pas le squash et qu'il y revienne, même en tant que loisir. Chez les filles, c'est super important pour moi. Et là, il y en a beaucoup qui malheureusement ne prennent pas cette direction-là. Merci Malcolm. On va passer à notre dernière question. Comment sensibilisez-vous le public féminin à pratiquer et à se licencier ? Comment le faites-vous déjà ? Et quelles animations, événements, organisez-vous ou organiseriez-vous pour dynamiser la pratique féminine dans votre structure ? Effectivement, tout le monde n'est pas aujourd'hui avec un public féminin à conquérir, en tout cas en termes de joueuses qui entrent dans l'activité. Donc, comment vous feriez ou comment faites-vous actuellement ? Philippe, je te donne la parole pour cette question. Pour moi, cette question, c'est celle qui pourrait alléger, simplifier, régler beaucoup des premières questions qu'on a eues parce que c'est la question clé. C'est la question clé. C'est exactement ce que disait Malcolm. C'est avant tout qu'il y a moins de participantes. Donc, forcément, ce n'est pas en augmentant le nombre de tournois qu'on va résoudre le problème. C'est ce qui se passe dans les clubs. Et toi aussi, Nicolas, tu l'as très bien dit. Je pense, si tu veux, moi, je suis de ceux qui pensent qu'on a fait une erreur en concevant le squash comme une activité, une discipline forcément ludique. C'est faux. OK, le côté ludique qu'on imagine parce qu'il y a un mur et que le mur renvoie forcément la balle, tout le monde l'a compris, l'échange s'installe automatiquement. On peut même faire du solo. OK ? Ce qu'on ne peut pas faire ni au tennis ni au badminton en sortant, en étant obligé de sortir du fondement de sa discipline. Nous, on peut rester dans notre discipline, envoyer une balle contre un mur. Le mur renvoie la balle forcément. Sauf que ça, ce n'est pas de donner à tout le monde. Il faut avoir une base de sportivité, une base de qualité sportive. On connaît tous la balle qui est froide. On connaît tous le cours qui est froid. On connaît tous la raquette qui finalement est un peu lourde. Si c'est une femme qui n'est pas particulièrement musclée ou si c'est une femme qui n'est pas particulièrement sportive, elle aimerait peut-être bien le squash parce que le squash justement peut être ludique, mais il n'est pas ludique d'accès immédiat. Donc, si on ne fait pas, nous, un effort pour arriver à le rendre plus ludique, moi, je pense énormément, j'ai toujours ce nom-là parce que bien sûr, ça nous dit quelque chose, mais le baseball et chez les femmes, le softball. Ça me donne un imaginaire, moi. c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on trouve une manière plus soft de jouer au squash pour les débutants, déjà pour les débutants et particulièrement pour les débutantes. Donc, raquette plus courte, balle plus soft, pourquoi pas règle un petit peu, un petit peu adaptée. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que je pense qu'il faudrait, dans les premiers accès de la pratique pour pouvoir justement avoir un public féminin plus nombreux au départ, je pense qu'il faudrait effectivement qu'on pense un petit peu plus à cette adaptation à notre sport. Je pense que ça, c'est important. Et pourquoi cette question et la dernière question est hyper importante ? Parce que c'est là où tout se joue. C'est là où il faut, c'est dans les clubs, c'est là où il faut avoir plus de femmes parce que plus de femmes attire plus de femmes. Et je pourrais enlever le mot femmes que ça marcherait avec tout. Plus de monde attire plus de monde, etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est quand on voit qu'il y a, c'est encore plus vrai chez les femmes parce que l'aspect sociable est encore plus important chez elles. Le mec va venir pour battre l'autre. La fille, elle ne va pas forcément venir pour battre l'autre. Moi, j'ai été aussi en club, j'ai été éducateur de très nombreuses années. Les femmes vont venir chercher, se revoir avec leurs copines, discuter, parler de tout un tas de choses. Les mecs vont un petit peu plus à l'essentiel, c'est-à-dire aller battre l'autre qui les a battus la semaine d'avant. Les femmes vont être moins dans cette idée-là, mais ce n'est pas un souci. Mais du coup, il faut que nous, on travaille un petit peu plus, si tu veux, sur cette notion de jeu plus adapté. D'offre de pratique adaptée. Exactement. Je sais que la ligue francophone belge a instauré, depuis quelques années maintenant, le squash 57. Et ils ont touché, alors pas simplement le public féminin, mais ils ont touché beaucoup plus leur public loisir à travers cette nouvelle offre de pratique qu'à travers le squash qu'ils ont en place chez eux. Donc, il y a certainement plein de façons d'envisager l'offre de pratique qu'ils doivent pouvoir adapter. Donc, effectivement, ça nécessite qu'on se mette autour d'une table. ça marche énormément en Angleterre. Aussi, oui. En Angleterre, ils ont créé les compétitions de squash 57. Mais juste une petite, parce que j'en ai beaucoup parlé à la fédération du squash 57, qu'il faut l'expliquer, c'est-à-dire c'est une balle un peu plus grosse avec des raquettes plus courtes, mais qui se joue sur un terrain de squash, il n'y a pas besoin de changer. Moi, ce que je trouve très dommageable, c'est que là, la manière dont nous, on en parle, on en parle comme un moyen d'arriver au squash. Ce qui, pour moi, est beaucoup plus intéressant que de faire une discipline à côté. On n'a pas besoin de rajouter le mot 57, etc. C'est du squash adapté aux gens qui vont débuter, pourquoi pas aux gens qui ont envie de continuer comme ça si éventuellement ça leur plaît. Mais c'est plus dans cette progressivité que ça m'intéresse plutôt que d'arriver à créer quelque chose à côté. Je vous ai mis un lien pour savoir ce que c'est qu'un peu le squash 57 dans le chat. Vous pourrez le retrouver à cet endroit-là. Malcolm, je te donne la parole pour la dernière question. Écoute, moi, je trouve qu'un des points qui permet de ramener du public féminin, en tout cas qui marche, que je vois au club, c'est la notion d'équipe. La notion de jouer en équipe. Il y a beaucoup de femmes loisirs qui ne font pas forcément de la compétition individuelle, mais qui font de la compétition par équipe. Parce que le côté, le groupe, le collectif, c'est aussi un moyen de se retrouver et d'avoir un groupe auquel je participe en dehors des soirées de match par équipe pour pouvoir avoir des partenaires d'entraînement, pour pouvoir faire des animations à côté, se retrouver, faire des stages, faire des choses comme ça. Donc, la question du collectif, pour le public féminin, c'est un bon moyen de ramener ce public-là dans les clubs, proposer des... Donc, quand moi, je l'ai fait, par exemple, faire des stages où j'ai pas mal de filles, j'essaie de faire vraiment du travail de groupe et ça marche bien. Donc, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire des choses où elles doivent participer, elles doivent s'entraider, elles doivent s'auto-analyser. on va faire un groupe qui va jouer au squash et pendant ce temps-là, chacune des joueuses qui joue, elle va avoir une autre qui est à l'extérieur qui va jouer le rôle de coach, deux autres qui vont jouer le rôle un peu d'analyse, qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain et tout ça, en fait, ça crée de la communication et ça, ça marche bien, de l'entraide dans la pratique et en fait, ça, ça marche bien. et le côté, effectivement, jouer en équipe, l'ambiance des équipes, ça plaît, ça plaît beaucoup et moi, je connais beaucoup de filles, de femmes qui font de la compète en équipe mais qui ne sont pas attirées spécialement par le côté individuel parce que ce n'est pas ce qu'elles recherchent individuellement, ce n'est pas ce qu'elles recherchent. Par contre, gagner pour l'équipe, avoir un groupe qui est derrière la vit et qui m'encourage pendant que je joue, ça, ça, ça plaît. Donc, il faut insister sur ce côté cohésion. En fait, mettre en valeur, valoriser la pratique du squash féminin le plus possible parce que ça marche en faisant ça. Merci Malcolm. Laurent, à toi, cette dernière question. Qu'est-ce que tu mets en place ou qu'est-ce que tu mettrais en place pour favoriser la pratique et qu'elle se licencie? Alors, je vais répondre à la deuxième question en premier. Pour se licencier, pour moi, la difficulté, c'est que comme je suis dans des clubs multisports, c'est difficile d'imposer la licence obligatoire comme il y a plusieurs sports en même temps. les gens me disent qu'ils ne vont pas prendre une licence dans chaque sport. Donc, c'est la compétition qui va me permettre de faire en sorte que les gens se licencient. Et pour développer la pratique, à l'entraînement, je vais essayer de faire en sorte que tout le monde joue avec tout le monde. Je veille finalement à être un petit peu l'entremetteur, ils m'appellent comme ça au niveau du club. Donc, je vais dire tiens, je joue avec un tel et sans préciser quel est le niveau de tout ça. Et donc, quand il y a des petites appréhensions, on va me dire oui, mais est-ce que je ne veux pas être ridicule ? Je dis non, non, ne t'inquiète pas, tu ne veux pas être ridicule. Et par rapport à ce principe, les gens ont l'habitude finalement d'accueillir des nouveaux, de jouer avec le nouveau quel que soit son niveau. C'est assez sympa. Et l'étape d'après, c'est ce que j'appelle les squashes pour tous. Donc, c'est des animations qui sont réservées aux adultes. Par contre, je ne souhaite pas que les jeunes participent parce qu'il peut y avoir des blagues d'adultes, des moments pour les adultes, des moments décontractés. Et ces moments sont mixtes. Et à un moment donné, où j'avais beaucoup, beaucoup de garçons qui s'inscrivaient très tôt, et beaucoup d'hommes qui s'inscrivaient très tôt, et des femmes qui s'inscrivaient au dernier moment, finalement, les places étaient trustées par les hommes. Et c'est les hommes eux-mêmes qui m'ont demandé à ce que ça soit mixte. Ils trouvaient ça bien plus sympa quand c'était mixte. Et du coup, sur une proportion de 3 à 4 joueurs joueuses par terrain, donc à un moment donné, j'avais 3 terrains dans un club, donc ça allait de 9 à 12 personnes, voire des fois un petit peu plus, 15 personnes. Donc, je réservais à peu près 25 % de place pour les filles. C'est-à-dire que je bloquais les places et je me faisais ensuite, je faisais un rappel pour savoir qui voulait venir si personne s'est inscrit. Et ça, ça a beaucoup plu. Quand bien même ces femmes étaient d'un niveau bien inférieur aux hommes, cette mixité plaisait. Et ensuite, ce sont les tournois féminins internes qui me permettent d'aller un petit peu plus vers l'adversité. Les tournois internes trio de joueurs et une joueuse, sachant que les joueuses ne sont pas obligées de jouer ensemble. C'est-à-dire tous les vents du niveau de la joueuse. Et puis après, encore une fois, je suis à ma responsabilité d'essayer de faire en sorte qu'un tel va jouer avec une autre personne par rapport à son niveau, par rapport à ses attentes. Et puis, donc, Malcolm a raison, les interclubs par équipe, c'est génial. Autant pour les filles que pour les garçons. Donc, moi, il y a 4 ans, j'avais 60 licences compétition sur 90 licences au global. C'était fou. Et ces personnes-là, c'est des tournois d'un jour ou les matchs par équipe. Mais ils n'avaient pas forcément envie de passer tout un week-end à l'extérieur de chez eux. et le dernier axe pour favoriser la pratique féminine, c'est les tournois open-mixed. Voilà, dans l'ordre. Donc, favoriser à l'entraînement le fait de jouer les unes avec les autres. Ensuite, les scoches pour tous. Ensuite, les tournois internes féminins et les tournois internes trio. Ensuite, les interclubs et les tournois mixtes. Merci. Je mettrai un petit bémol par rapport aux interclubs mixtes, notamment chez les jeunes parce que je trouve que c'est difficile chez les jeunes, les interclubs mixtes, de favoriser, par exemple, deux garçons et une fille. Je ne pense pas que ce soit très facile à mettre en place. Les interclubs filles d'un côté et garçons de l'autre, c'est beaucoup plus facile. En tout cas, les mixtes, c'est assez facile chez les adultes et les vétérans d'autant plus. chez les jeunes, c'est un peu plus délicat, je trouve. Je vais donner la parole à Corinne pour finir un peu ce webinaire, pour avoir la voix d'une femme, pour finir un peu cela. Je vous remercie, messieurs, pour votre partage et vos réponses. Corinne, si tu veux bien nous rejoindre, je lance ta vidéo. On ne te voit pas, Corinne, tu es cachée. Oui. Merci Corinne d'avoir participé à ce webinaire. Est-ce que tu veux bien nous faire un petit mot de la fin et t'exprimer un peu par rapport à ce webinaire ? Je suis peut-être un peu mal placée parce que ça fait 40 ans que je joue donc motivée, je suis. Je suis peut-être mal placée. Le problème, c'est que dans tout ce que vous avez dit, c'est bien joli mais ma dernière phrase, encore faut-il qu'il y ait des joueuses dans les clubs et le principal, c'est de les faire venir et leur faire découvrir le squash. Et moi, j'ai essayé au niveau de mon club de mettre en place des créneaux féminins lorsque j'ai passé mon BF1, c'était un petit peu pour ça. On avait offert des invitations gratuites pour des essais et il n'y a eu personne. Donc, je pense qu'effectivement, le squash a une connotation de sport assez violent pour la jante féminine et c'est ça le principal souci, c'est de faire venir les nouvelles joueuses, les nouvelles personnes dans le club. Je pense que pour répondre en partie à cette question, je pense aussi que ça vient du fait que la seule offre de pratique qu'on est capable de proposer aujourd'hui au squash, alors je ne dis pas que tous les clubs et pas tous les éducateurs et pas tout le monde le fait, mais c'est le squash tel qu'on le connaît et tant qu'effectivement, on fera des invitations où on offre une offre de pratique qui est le squash tel qu'on le connaît, on n'arrivera pas à sortir de ce carcan qui est figé donc effectivement, il faut qu'on soit capable d'offrir une pratique qui est adaptée au public et c'est ça le gros travail qu'on a à faire et à la fédération et en local au niveau des clubs, je pense. Laurent, tu voulais intervenir ? Oui, et Corinne, pour abonder dans ton sens, pour moi, c'est le bouche-à-oreille finalement, mon levier le plus efficace. Je peux faire de la pub sur Facebook, je peux faire de la pub dans les boîtes aux lettres, je peux faire la sortie des écoles, c'est vraiment le bouche-à-oreille qui est le levier le plus efficace et donc, j'ai une petite offre partenariat quand quelqu'un me ramène à un nouveau client, je lui offre un cours gratuit, un cours individuel gratuit, des trucs comme ça. C'est valable autant chez les jeunes que chez les adultes, les femmes, que chez les hommes en fait, donc le bouche-à-oreille. Ça dépend aussi, je pense, des zones géographiques aussi au niveau de l'offre sportive qu'il peut y avoir dans la région. Parce qu'il y a des fois, il y a tellement de choix que les gens ne se dirigent pas automatiquement vers le squash, même si la bouche-à-oreille peut être efficace. Par contre, pour la mixité au niveau des compétitions jeunes, je pense que de toute façon, ça, c'est pas mal parce qu'autant commencer jeune et ça, effectivement, les jeunes filles, si elles sont habituées dès leur première année de compétition à faire des compétitions mixtes, ça sera bon et ça sera bon pour le long terme. Ça peut faire que du bien, ça. Merci Corinne. Je reprécise que nous n'avons pas le droit de faire la sortie des écoles, qu'on soit bien clair, qu'on n'a pas le droit. C'est-à-dire qu'un club ne peut pas donner des tracts à des enfants à la sortie des écoles. C'est pas ce que Laurent voulait dire, mais je tiens à préciser quand même qu'on n'a pas le droit de faire la sortie des écoles. Donc, si vous voulez contacter… C'était avec l'accord du directeur. Voilà, vous contactez le directeur, vous contactez effectivement une institutrice et c'est eux qui pourront effectivement donner des documents à leurs élèves si jamais vous voulez faire une certaine publicité dessus. Je vous remercie encore tous pour ce webinaire. On a un prochain webinaire le 23 juin sur justement, entre autres, la pédocriminalité, les luttes contre les violences sexuelles et puis les devoirs des éducateurs et des dirigeants à ce sujet-là. Donc, un re-webinaire parce qu'on en avait déjà fait un au mois de mai et là, on en re-signe un deuxième pour le 23 juin. Donc, le 23 juin à 18 heures, ce sera le prochain webinaire sur la lutte contre les violences sexuelles et le devoir des éducateurs. Merci encore à tous. Merci à tous les participants. Donc, le webinaire sera disponible en replay. Il n'est pas actuellement sur YouTube parce qu'on a eu un problème pour le mettre en direct, mais il sera remis en replay sans problème dans la soirée. Merci encore. Merci, Nicolas. Bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada